Donc, on va commencer par Sophie Theriot. Sophie Theriot, elle nous a tout juste d'arriver du Canada, donc merci de nous rejoindre. Et puis, on a demandé à Sophie, pour tenu de ses domaines de recherche, de nous présenter sa conférence en lien, bien évidemment, avec les liens sur le changement climatique et la COVID-19. Donc, Sophie va vous présenter la problématique, l'utilisation climatique, la question des qualités d'autonomie. Donc, on te laisse la parole, en tout cas, merci de te présenter et puis, tu vas voir une chance extraordinaire dans des étudiants qui sont très divers. C'est l'âme. Ça va me permettre de pouvoir interagir. J'en connais deux chansons. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Nathalie, à l'Iod, à l'Université Rennes 1 pour cette chaleureuse invitation. Ça me fait plaisir d'être de retour à Rennes et de rencontrer des étudiants parce que c'est, bon, l'une des choses qui me fait le plus plaisir. Bon, je suis désolée d'être en France dans des temps si tragiques, si moroses, donc, mais je suis heureuse d'être ici en solidarité avec vous par rapport aux épreuves que vous traversez maintenant. Mais bon, aujourd'hui, on va aborder un tout autre sujet qui est celui de la justice climatique et des peuples autochtones et plus particulièrement du cas des Inuits du Nord canadien que je connais un peu plus particulièrement. Donc, les enjeux de justice climatique ne peuvent s'analyser qu'en contexte et c'est pourquoi j'ai sélectionné un contexte singulier, mais avec lequel je suis très familier et qui va me permettre d'illustrer de manière concrète quelles sont les répercussions des changements climatiques sur certaines populations que l'on dit vulnérables et quels défis cette vulnérabilité, cette marginalisation de certaines populations posent au droit, posent au droit dans un contexte global comme celui des changements climatiques. Alors, bon, un plan très général de ma présentation. Je vais d'abord, en fait, très brièvement esquisser ce que j'entends par la notion de justice climatique, qui est une notion très générale, mais qui mérite d'être tout de même définie avant d'entrer en matière. Je vais ensuite passer considérablement de temps sur le contexte, c'est-à-dire le contexte de l'injustice climatique vécue par les Inuits du Nord, pour comprendre que les changements climatiques imposent des répercussions sur tous, mais de manière disproportionnée ou différenciée sur certains groupes particulièrement vulnérables. Il va falloir entrer de manière plus intime dans l'univers des Inuits, leur culture, géographie, mode de vie, pour comprendre l'impact que ces changements ont sur ces sociétés. Et enfin, parce que je suis juriste, et je pense que la moitié d'entre vous est juriste, c'est ça? On a ici des éthologues, comme on dit, et des juristes. Donc, on va entrer tout de même dans l'univers du droit. À la fin de cette présentation, en posant la question, dans quelle mesure les Inuits peuvent mobiliser le droit, afin de répondre aux enjeux climatiques qui leur sont particuliers. Donc, est-ce que le droit offre des outils intéressants, potentiellement efficaces, pour aider les Inuits à mener leur lutte pour une justice climatique accrue? Ou, au contraire, est-ce que le droit comporte des obstacles structurels qui font en sorte qu'il s'agit d'un outil plutôt vain pour mener ce type de lutte? Alors, vous allez voir que mon analyse, ma réponse est plutôt mitigée à cet égard. Mais il me fera plaisir d'ouvrir les discussions avec vous. Bon, d'abord, la notion de justice climatique. Alors, j'ai proposé ici une définition générale. Alors, il existe des centaines de définitions, probablement, de la justice climatique, que l'on adapte un peu à toutes les sauces, selon l'objet qui est étudié. Alors, à mes fins, je la définis ainsi. La justice climatique est une approche critique, ayant pour objet de mettre au jour et d'analyser les facteurs structurels, notamment historiques, économiques et politiques, qui sont à l'œuvre dans la distribution des risques et des responsabilités en lien avec les changements climatiques. Alors, définie comme cela, donc comme une perspective critique, la justice climatique est un avatar, si l'on veut, du discours beaucoup plus général de la justice environnementale, qui est une approche critique qui a émergé aux États-Unis durant les années 1980, dans la foulée de l'implantation de plusieurs sites de gestion des déchets dangereux, notamment auprès de communautés africaines-américaines. Donc, il y a tout un mouvement qui s'est construit autour de la localisation des industries les plus polluantes et plus dangereuses, près des communautés afro-américaines, des communautés autochtones, etc., qui a donné lieu à un discours politique, d'abord à un mouvement sociopolitique, qui s'est transformé plus tard en approche théorique, qui permet de s'intéresser aux dimensions sociales de la dégradation de l'environnement. Donc, au-delà des dimensions plutôt techniques et économiques avec lesquelles on tend à aborder les enjeux environnementaux. Alors, la justice climatique, lorsqu'elle est mobilisée, bien souvent, c'est à l'égard des dimensions suivantes. Le partage des responsabilités en matière de lutte contre les changements climatiques, notamment le principe des responsabilités communes, mais différenciées. Marion Lemoyne peut-être va aborder plutôt ces enjeux dans sa conférence. Ça ne m'occupera pas personnellement. Bon, la justice intergénérationnelle. Donc, on sait qu'en matière de changement climatique, comme à l'égard de plusieurs autres enjeux environnementaux, il y a une dimension intergénérationnelle importante. C'est-à-dire que ce que l'on fait aujourd'hui va impacter les générations à venir et on peut en faire un enjeu de justice, à proprement dit. Ce qui ne me préoccupera pas nécessairement directement aujourd'hui. Je vais m'intéresser plutôt à ces deux derniers aspects de la justice climatique dans ma présentation, qui sont d'abord la distribution inéquitable des risques climatiques au sein des sociétés. C'est donc dire que si les changements climatiques vont toucher tout le monde, donc personne ne va échapper aux effets des changements climatiques, ces changements vont affecter de manière disproportionnée ou différenciée certaines populations en raison de facteurs structurels, que ce soit la pauvreté, l'ethnicité, la situation géographique, mais également, comme on va le voir avec les Inuits, des facteurs culturels qui font en sorte que les impacts des changements climatiques vont les affecter de manière différente. Et ce alors que les Inuits ne participent que très marginalement aux problèmes des changements climatiques, c'est-à-dire que, comme tous les êtres humains dans les sociétés industrialisées, ils vont produire un certain nombre de gaz à effet de serre, mais la participation des Inuits comme de l'ensemble des peuples autochtones au phénomène des changements climatiques reste, somme toute, très marginale. Et enfin, une deuxième dimension qui est intrinsèquement liée, en fait, à celle de la distribution des effets des changements climatiques, c'est celle de la participation, donc, de ces populations vulnérables, y compris autochtones, au processus décisionnel en lien avec les changements climatiques et à l'adaptation à leurs effets. Donc, la marginalisation politique des peuples autochtones, que ce soit sur la scène internationale, lors des grandes négociations climatiques, au sein des États auxquels ils vivent, en raison de processus liés au colonialisme, et également, au sein de l'ensemble des processus décisionnels, font en sorte qu'ils ont peu à dire, ou ils ont peu de lieux pour influencer les politiques climatiques qui pourraient mener, donc, à une réduction de ce problème environnemental et des effets que ce problème a sur eux. Alors, c'est généralement le cadre dans lequel, le théorique dans lequel j'analyse les enjeux climatiques par rapport aux Inuits. Ce qui me permet maintenant d'aborder cette question, quelles sont les injustices climatiques que vivent les Inuits du Nord canadien? Alors, comment définir ces injustices? Eh bien, il faut d'abord s'attarder au contexte, pour comprendre pourquoi les impacts des changements climatiques sont si intenses sur les Inuits. Ce n'est pas seulement en raison du fait que l'Arctique est particulièrement vulnérable aux changements climatiques, donc, les effets des changements climatiques dans l'Arctique sont déjà observables. Ce n'est pas des changements potentiels. Les Inuits au quotidien ont documenté des changements qui sont très réels en cours dans l'Arctique. Et, bon, le climat s'est déjà passablement réchauffé dans les régions arctiques. Donc, ceux et celles, je devine que le monde rapporte ce type de recherche sur la fonte des glaces sur l'océan Arctique. Donc, l'été dernier, on a assisté à la fonte la plus rapide des glaces de l'océan Arctique qui disparaît très rapidement. Alors, les Inuits voient changer sous leurs yeux de manière très rapide l'environnement dans lequel ils ont évolué de génération en génération depuis maintenant plusieurs milliers d'années. Alors, ce n'est pas la seule raison pour laquelle, donc, les changements climatiques affectent les Inuits de manière particulière. Il s'agit également de leur mode de vie très particulier qui fait en sorte que ces effets sont également singuliers. Alors, posons la question d'abord, qui sont les Inuits et les Yupik? On associe souvent les Yupik aux Inuits. Les Yupik sont des peuples qui ne sont pas d'origine ou d'ascendance tulléenne comme les Inuits, mais ils vivent également dans l'Arctique. Ils sont voisins immédiats des Inuits en Alaska, mais également en Russie, en Sibérie. Et ils sont généralement associés aux Inuits. Ils partagent plusieurs caractéristiques avec eux. Alors, les Inuits et les Yupik sont des peuples autochtones de l'Arctique circumpolaire et qui partagent donc des traits communs sur les plans culturels et ethno-linguistiques. On compte environ 155 000 Inuits et Yupik qui sont répartis dans les pays que sont les suivants, le Canada, les États-Unis, le Danemark, spécifiquement le Groenland, et la Russie. Bon, ici j'ai une carte où vous pouvez voir ici tracé la région de l'Arctique avec l'ensemble de ce que les Inuits appelleraient l'Inuit Nounat, le pays Inuit, et qui couvre les régions les plus septentrionales, Arctique, tant des États-Unis, vous voyez cette portion, au nord de l'Alaska, l'ensemble du nord canadien, notamment les îles du Nunavut, le Groenland, et le nord de la Russie, donc dans le cercle polaire. Bon, plus spécifiquement maintenant, les Inuits du Canada, eh bien les Inuits et les Inuvialuits, les Inuvialuits sont des Inuits qui s'appellent eux-mêmes les Inuits et qui vivent dans l'ouest de l'Arctique canadien, comportent une population d'environ 45 000 personnes qui sont réparties au sein, donc, de 53 collectivités dans l'Arctique canadien. Alors, pour vous donner une idée, encore une fois, les cartes sont utiles. Bon, généralement, si vous êtes familier un peu avec la carte du Canada, je devine que certains d'entre vous savez que Montréal est autour d'ici, là, qu'Ottawa serait autour d'ici. Alors, vous voyez que le pays arctique est très, très éloigné. Il se divise en plusieurs territoires. Vous avez ici le nord du Labrador, le pays que les Inuits appellent le Nunatsiavut. Ici, vous avez le nord du Québec, qui est le pays inuit que l'on appelle le Nunavik. En mauve, vous avez le Nunavut, dont vous avez peut-être entendu parler, qu'il ne faut pas confondre avec le Nunavik. C'est une région différente. Et vous avez en orange la région des Inuvialouais, donc, tout près de l'Alaska. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces communautés? Eh bien, d'abord, c'est des collectivités de très petite taille. Une majorité d'entre elles, donc, comporte moins de 1000 habitants. Alors, il y a certainement des communautés, bon, plus grandes, comme Iqaluit, par exemple, au Nunavut, qui va comporter une population, je ne sais pas combien ça compte maintenant, mais bon, de plusieurs milliers de personnes, mais la plupart des communautés inuites sont très petites. Donc, des collectivités de moins de 1000 habitants, la plus petite comportant autour de 200 habitants. Alors, ces communautés sont très isolées, au sens où la très vaste majorité d'entre elles, je dirais 99,9 % d'entre elles, ne sont reliées à aucun réseau routier ou ferroviaire. C'est donc dire que toutes les denrées alimentaires, notamment, et les autres produits importés des marchés du sud leur parviennent, soit par cargo, durant l'été, lorsque les glaces, lorsque les eaux sont navigables, ou sont importés par voie aérienne, par avion, lorsque le temps le permet. Mais on ne peut rejoindre ces communautés ni par route, ni par train. Et parfois, peut-être en motoneige, pour les communautés qui sont à proximité les unes des autres, mais il n'existe aucune infrastructure de transport permanente. Alors, ces communautés vivent au sein d'économies que l'on dit « mixtes ». C'est-à-dire que les économies inuites sont fondées à la fois sur le marché et sur les activités traditionnelles. Alors, une partie des communautés inuites va être embauchée par les quelques employeurs présents dans l'Arctique, qui sont principalement le gouvernement. On va y revenir, donc les institutions gouvernementales, il y a quelques exploitations minières qui vont embaucher également des Autochtones et ainsi que les petits commerces locaux. Donc, le Northern, qui est toujours la coopérative d'alimentation, par exemple, va embaucher quelques personnes. Et d'autres personnes vont se consacrer principalement, toujours aujourd'hui, à des activités vivrières. Et quand on dit que c'est une économie mixte, c'est que les gens qui travaillent dans le secteur du marché vont parfois exercer également des activités traditionnelles, mais vont également partager le fruit de leur travail, leur salaire avec des chasseurs, notamment dans les communautés qui vont leur rapporter ce dont ils ont besoin, du gibier qui pourra servir à alimenter leur communauté ou acheter du matériel de pêche, etc. Donc, il y a une interdépendance. On parle souvent, en fait, de deux secteurs économiques comme s'il s'agissait de secteurs complètement séparés, incompatibles et de la subsistance comme un mode de vie traditionnel qui serait appelé à disparaître avec l'économie de marché. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle est vécue à l'heure actuelle au sein des communautés inuites. C'est vraiment deux secteurs économiques qui sont intimement imbriqués les uns avec les autres. Une forme d'interdépendance, en fait, des deux secteurs du marché. Et ceci se reflète également dans l'alimentation des inuits. Alors, chez les inuits, il y a encore une importance très grande des aliments dits traditionnels et de l'ensemble des activités traditionnelles liées à leur récolte, à leur partage, à leur consommation et à leur transformation. Donc, un ensemble d'activités qui sont au cœur de la culture inuite et qui font le tissu social de nombreuses communautés inuites dans l'Arctique. Alors, qu'est-ce que les inuits, quelle est cette nourriture traditionnelle? Eh bien, principalement du gibier, des mammifères marins, du poisson. Alors, les inuits consomment beaucoup de caribous, qui sont des populations migratoires qui parcourent l'ensemble de l'Arctique canadien. Il existe plusieurs hordes, en fait, dans l'ensemble de l'Arctique canadien. Bon, ils consomment également beaucoup de mammifères marins. Le beluga, notamment, au nounavique, au nounavout, la viande de phoque et le narwhal. Patrick, est-ce que tu sais «narwhal » en français? Non, le morse également, effectivement, mais «narwhal ». C'est le narwhal en français? OK, désolé. Parfois, les mots français m'échappent. Donc, le narwhal, bon, plusieurs sortes de mammifères marins, également de poissons, dont l'omble de l'Arctique, vont, servent de base à l'alimentation inuite et également un ensemble de baies, de fruits que l'on prélève l'été dans la tundra, là, qui sont encore toujours importantes pour les inuites et qui sont, bon, à la source des cérémonies, à la source de savoir, à la source de solidarité sociale, notamment, de réseaux de partage encore très vivants au sein des collectivités inuites. Alors, si on veut mesurer l'importance des aliments traditionnels, et j'insiste parce qu'on va voir que les changements climatiques ont un impact réel sur cette dimension de la vie collective des inuites, là. Mais bon, on calcule qu'environ plus de 50 % des nutriments essentiels consommés par les inuites, si on pense au fer, bon, aux protéines, à la vitamine B12, proviennent toujours aujourd'hui des aliments traditionnels. C'est donc dire que si on est privé d'aliments traditionnels, la seule alternative sont les aliments que l'on peut se procurer sur le marché, sur les marchés arctiques et dans le nord du Canada. Et il y a plusieurs problèmes alimentaires liés à l'alimentation qui est fondée exclusivement sur le marché dans ces régions. D'abord, parce que c'est très cher. La nourriture dans les communautés éloignées de l'Arctique peut coûter jusqu'à 4 fois plus cher que ce que l'on va payer dans le sud. Donc, j'ai des photos que je n'ai pas réussi à retrouver dans cet ordinateur-là au fin de ma conférence. Mais il y a une boîte de jus mécaine, là. C'est une boîte de jus d'orange. Vous n'avez pas le mécaine, là. Mais une boîte de jus d'orange, vraiment pas cher, de marché commercial, un 2 litres, qui, à un moment donné, dans une photo qui a circulé dans un journal du Nunavut, était en vente à 22 $ et quelque chose, ce qui reviendrait à peu près 18 €. Et il faut comprendre que le salaire médian est bien en deçà du salaire médian de l'ensemble des Canadiens. Ce qui fait en sorte que la nourriture disponible sur les marchés articles est absolument inaccessible pour de nombreux Inuits qui vivent dans la pauvreté. Et aussi, bon, les aliments frais sont très peu appétissants. Il faut comprendre qu'ils sont exportés de loin. Ils sont très peu frais lorsqu'ils arrivent sur le marché. Donc, le comptoir des fruits et légumes est très limité et la fraîcheur plutôt douteuse. Ou à tout le moins, c'est loin, les fruits et les légumes ne font pas nécessairement partie de l'alimentation traditionnelle. Les Nuits, à tout le moins, les fruits que l'on va trouver sur le marché et c'est loin de les convaincre d'intégrer ces aliments à leur alimentation puisqu'ils sont très peu appétissants. Ce qui fait en sorte que la dépendance, les Inuits qui en viennent à dépendre au marché, les années où le gibier s'est fait rare ou pour les familles qui ne comptent aucun chasseur qui puisse partager avec eux la nourriture, tendent à consommer beaucoup de fast-food, des aliments qui sont très peu nutritifs et on a des problèmes de santé épidémiques dans les communautés inuites d'obésité, de diabète notamment qui sont très graves en raison justement des problèmes d'accès à une alimentation adéquate. Et vous devinez, les conditions climatiques, même si elles changent, elles changent rapidement mais elles restent quand même assez rudes, ce qui fait en sorte que les possibilités de production alimentaire locale sont encore et probablement pour un bon moment limitées. Donc, ce n'est pas demain qu'on va faire pousser des tomates à Inukjuak. Alors, il y a plusieurs programmes expérimentaux de serres arctiques. Donc, on commence à tenter de faire pousser en serres des fruits et des légumes mais il reste que les possibilités de production locale de nourriture sont très limitées. Est-ce que ça va? Sentez-vous libre si jamais quelque chose est-ce qu'il n'est pas clair de m'arrêter pour me poser des questions? J'ai l'habitude. Alors, comme partie du contexte, je pense qu'il faut mentionner également des éléments de contexte politique et historique qui sont essentiels pour comprendre la situation d'injustice environnementale dans laquelle se trouvent les inuités. Au cœur de ce contexte se trouve le colonialisme mais là, je ne parle pas du colonialisme historique mais également actuel puisqu'on ne peut pas considérer que le Canada est un pays postcolonial. on occupe encore un pays qui était au départ occupé par les peuples autochtones et avec la plupart d'entre eux, on n'a toujours pas négocié de manière définitive une relation que l'on peut dire juste et véritablement postcoloniale. D'accord? Donc, le colonialisme a encore des effets importants chez les inuits. Alors, vous devez comprendre que les communautés inuits ont eu des contacts avec les sociétés coloniales assez tardivement c'est-à-dire que ça a pris du temps avant que les Français mais ensuite les Anglais occupent et s'intéressent en fait aux territoires les plus septentrionaux du pays. Donc, même je dirais avant les années 1950 le gouvernement canadien avait pour politique de vouloir que les inuits restent sur la terre et continuent de manière autonome à s'alimenter pour ne pas avoir à pourvoir pour ces communautés-là. Toutefois, la donne a changé autour des années 1950 donc il y a eu des grandes famines notamment dans les années 30 pour des raisons probablement climatiques là il y a eu des chasses infructueuses il y a eu un état de famine assez important qui a d'ailleurs fait l'objet d'une décision judiciaire très importante en 1939 que l'on appelle le renvoi sur les Esquimaux donc il y avait une très grande famine dans le nord du Québec et pour vous dire pour parler de colonialisme les gens mouraient de faim et vous savez on a une fédération au Canada il y a le gouvernement fédéral et le gouvernement des provinces et les deux se renvoyaient la balle pour savoir qui devrait avoir la responsabilité pour nourrir les inuits la responsabilité constitutionnelle dans la constitution du Canada dans la loi constitutionnelle de 2867 il est prévu que le fédéral aurait compétence sur les indiens et les terres qui leur étaient réservées alors on a une décision judiciaire de la Cour suprême qui est axée exclusivement sur l'interprétation du mot indien et est-ce que indien comprend les Esquimaux est-ce que les Esquimaux sont des Indiens au sens de la constitution et l'ensemble de la preuve a été a été faite par des spécialistes notamment de l'ethnologie et on comparait des crânes même d'Inuits et d'Indiens pour voir en essayant de démontrer que les Esquimaux comme on les appelait à l'époque n'étaient pas des Indiens au sens de la constitution donc je ne vais pas briller l'histoire canadienne ici mais finalement la Cour a décidé que si du point de vue ethnologique les Esquimaux n'étaient pas des Indiens ils l'étaient au sens politique et historique et on a décrété que le fédéral aurait compétence donc sur les Autochtones alors tout ça pour dire qu'à partir de ce moment-là la politique a commencé à changer au niveau fédéral et on a commencé à favoriser la sédentarisation des Inuits en leur construisant des villages permanents et en les incitant à se sédentariser puisqu'auparavant les Inuits étaient semi-nomades ils se déplaçaient sur le territoire au fil des saisons en suivant notamment les troupeaux de caribous et à partir des années 50-60 un grand processus de sédentarisation a été amorci avec toutes les conséquences que ça a pu avoir sur l'économie alimentaire notamment etc. des Inuits c'est à ce moment-là également qu'on a commencé à étendre aux Inuits des politiques qui étaient déjà en cours pour les peuples autochtones qui vivent dans les régions plus méridionales du Canada et notamment cette idée d'assimiler les Inuits d'en faire des Canadiens comme les autres d'effacer l'Inuit dans les Inuits ou l'Autochtone dans les Autochtones et la manière dont on s'y prenait c'était par le biais des pensionnats des pensionnats indiens donc on vient tout juste de sortir au Canada d'un processus d'une commission de vérité et réconciliation sur l'histoire des pensionnats alors très brièvement les autorités canadiennes allaient chercher les Inuits les jeunes enfants autochtones en fait y compris dans les communautés inuites qui ont été assujetties au système des pensionnats on prenait l'ensemble des enfants on les amenait le plus loin possible des familles dans des écoles que l'on dit résidentielles où ils n'avaient plus aucun contact avec leur famille sauf durant l'été lorsqu'on les ramenait les autochtones étaient dans plusieurs de ces pensionnats bon il y a des histoires positives de pensionnats il ne faut pas penser qu'ils étaient tous pareils mais la commission de vérité et de réconciliation durant laquelle on a entendu le témoignage de plusieurs survivants des pensionnats font état des sévices qu'ont vécu plusieurs enfants dont des sévices physiques lorsqu'ils parlaient leur langue notamment leur langue natale parce qu'on voulait qu'ils parlent anglais principalement et qu'ils oublient finalement leur culture inouïte pour se civiliser et ces pensionnats le dernier a fermé dans les années 1990 je ne suis pas tout à fait au fait de toute l'histoire des pensionnats dans l'article canadien il me reste à lire l'ensemble de ce qui a été produit par la commission vérité de réconciliation mais tout ce détour pour dire que c'est très pertinent en fait à la justice climatique puisque ça a affaibli considérablement les générations d'inuits qui ont passé leur enfance dans ces pensionnats mais également les générations leurs enfants les générations qui les ont suivis qui sont affectées par les problèmes qui ont été causés par ces pensionnats notamment des problèmes sociaux donc il y a des problèmes d'alcoolisme important au sein des sociétés des sociétés inuits des problèmes de violence d'abus etc qu'on attribue pas entièrement mais largement cette histoire de pensionnats où les enfants ont été eux-mêmes abusés et enfin d'autres politiques coloniales traumatisantes dont l'abattage des chiens par les autorités provinciales c'était au Québec en fait ou après la sédentarisation il y a plusieurs débats à savoir pourquoi on a fait ça certains disent que c'était pour des raisons de sécurité parce qu'une fois sédentarisés les inuits avaient trop de chiens les fameux chiens de traîneau et que ça posait un danger pour la santé publique pour d'autres c'est parce que les autorités trouvaient que ça coûtait trop cher de nourrir les chiens mais cela dit on a tué des milliers de chiens ce qui est un traumatisme important pour encore des générations actuelles des inuits qui ont vu pour qui dans leur ordre normatif il s'agissait en fait d'une faute très grave à l'égard de ces chiens que de les avoir tués pour rien et même des excuses formelles ont été présentées assez récemment pour cet épisode bon la réinstallation de familles dans l'extrême arctique c'est encore une fois dans les années 50 vous savez que le Canada veut affirmer haut et fort ou défendre haut et fort sa souveraineté sur l'Arctique donc comme vous savez surtout avec les Russes notamment mais également à certains endroits avec la frontière américaine dans l'Arctique les frontières à tout le moins du territoire canadien sont contestées et un des éléments qui est pris en compte pour déterminer de la souveraineté d'un État sur un territoire c'est sa présence alors durant les années 50 une vingtaine de familles inuites ont carrément été déménagées sans qu'on leur demande leur avis on s'est dit ils vivent dans la neige ils peuvent bien vivre dans n'importe quelle neige et on les a déménagées de force dans l'extrême Arctique vraiment vraiment loin l'eau n'y avait rien alors les Inuits là-bas effectivement ils ne connaissaient pas le territoire leur savoir ancestral qui leur permettait de survivre dans leur environnement n'était plus du tout utile alors plusieurs Inuits sont morts comme ça ont vécu des familles importantes etc. alors tout ça pour dire et c'est pas pour moi c'est extrêmement pertinent la compréhension des effets des changements climatiques sur ces sociétés déjà fragilisées par plusieurs décennies de colonialisme mais qui expliquent également leur marginalisation dans les politiques là et les politiques notamment climatiques donc le colonialisme a eu pour effet bon de perdre la perte de souveraineté de contrôle sur le territoire et sur leurs institutions et là je parle pas de souveraineté au terme plus occidental du terme mais plutôt pour les autochtones définissent souvent leur rapport au territoire non pas en termes de droit mais en termes de responsabilité alors les Inuits ont perdu la capacité d'exercer leur responsabilité à l'égard du territoire d'en prendre soin et donc de manière réciproque le territoire de prendre soin d'eux puisqu'ils conçoivent leur rapport avec l'environnement dans un contexte de réciprocité où on est responsable à l'égard du territoire on en prend soin et à son tour le territoire va prendre soin de nous et bien tout ça est érodé sinon perdu par le colonialisme et également sur leurs institutions donc dès lors que l'on envoie les enfants dans les écoles résidentielles qu'on met en place des institutions étatiques au sein desquelles ils sont imbriqués ils ont encore un certain contrôle sur leurs institutions sociales sur leurs droits mais elles se trouvent nécessairement érodées bon je vais revenir là-dessus plus en détail un peu plus tard depuis les années 70 on signe on négocie avec les peuples autochtones des ententes qu'on appelle des accords de revendications territoriales alors je n'entrerai pas dans le détail du pourquoi on a changé de cap durant les années 70 mais pour faire une très brève histoire il y a des décisions judiciaires notamment une décision importante de la Cour suprême du Canada dans laquelle il a été reconnu que les peuples autochtones qui dans le passé n'ont jamais abandonné leurs droits sur le territoire ont toujours des droits à faire valoir dans la common law canadienne sur leur territoire un droit que l'on appelle par le vocable le titre ancestral alors ça l'a pris de court les autorités politiques canadiennes à l'époque c'était Trudeau-Père donc vous savez peut-être qu'on vient d'élire Trudeau-Fils mais à l'époque c'était Trudeau-Père qui était le premier ministre du Canada et qui était un peu pris de court parce que lui il avait toujours prétendu qu'il n'y avait rien de tel que des droits ancestraux et la Cour suprême lui a donné tard alors il a dû mettre en place une politique de négociation des revendications territoriales des Autochtones et on va voir que les Inuits aujourd'hui sont partis à des accords de revendications territoriales qui vont leur conférer des droits importants de chasse de pêche notamment sur le territoire et certains droits de participation à des institutions qui adoptent qui proposent des réglementations en matière environnementale en matière de gestion de la faune etc. Donc des institutions qui comme on va le voir un peu plus tard aujourd'hui peuvent jouer un rôle important notamment en matière d'adaptation au changement climatique s'ils sont mobilisés de cette manière-là. Donc on n'est plus dans les années 50-60 les temps ont changé on peut encore parler de rapports coloniaux avec les Inuits parce qu'ils sont toujours assujettis à la souveraineté canadienne à ces institutions notamment à la common law et à la manière dont les traités sont interprétés par les tribunaux canadiens mais ils jouissent aujourd'hui d'une plus grande sphère d'autonomie que celle dont ils bénéficiaient durant les années 50 et 60 mais toutefois encore dans un contexte de pauvreté de marginalisation qui est caractéristique de la situation de la plupart des peuples autochtones. Bon, j'ai insisté sur le contexte parce qu'il est important pour comprendre ce dont je vais discuter de manière plus spécifique maintenant et qui sont les répercussions des changements climatiques telles qu'elles sont observées à l'heure actuelle par des Inuits. Donc mon propos se fonde en grande partie sur des études empiriques menées dans diverses disciplines dans lesquelles on a fait des recherches qualitatives donc des entrevues avec des Inuits au sein de plusieurs communautés dans l'Arctique et on voit que plusieurs observations ressortent de nombreuses communautés Inuits à divers endroits dans l'Arctique canadien. Donc il ne s'agit pas de projection dans bien des cas il s'agit d'impact déjà bien présent mesurées. Alors du point de vue de la sécurité alimentaire ce sont ceux qui sont le plus documentés et peut-être les plus pressants et bien on parle chez les Inuits d'une perte d'accès à certaines aires importantes aux fins des activités de récolte donc les Inuits ont développé des savoirs de génération en génération et bien que pour nous il s'agit d'une immense mer de neige ou d'une immense tundra sans nom pour eux chaque territoire ils le connaissent de manière très très précise leur territoire ils savent exactement où on doit traverser un lac et quand pour atteindre tel orde de caribou à telle époque par exemple et en étant en toute sécurité or ces savoirs sont devenus de moins en moins fiables ce qui fait en sorte que des zones traditionnelles de chasse sont devenues inatteignables parce que le lac qu'on traversait en motoneige en février ou en mars maintenant il n'y a plus de glace dessus à ce moment-là de l'année et on n'a pas encore trouvé de route alternative l'érosion également va faire en sorte que certaines routes utilisées traditionnellement pour se rendre dans des aires de chasse ne seront plus du tout sécuritaires ou plus utilisables donc les inuits doivent encore s'adapter à des changements territoriaux comme ceux-là les conditions météorologiques imprévisibles de nombreux chasseurs inuits vont parler du fait qu'ils ne s'encentrent plus en sécurité c'est-à-dire qu'ils ont développé des savoirs météorologiques assez poussés les inuits ils sont capables de prédire bon probablement par les vents les nuages je ne sais trop quel temps il va faire ce qui les aide à prendre des décisions stratégiques dans des expéditions de chasse qui peuvent être assez dangereuses or plusieurs inuits rapportent aujourd'hui que leurs savoirs météorologiques sont devenus beaucoup moins fiables c'est-à-dire que la température change radicalement de manière très rapide et imprévisible ce qui fait en sorte de rendre les chasses et les pêches beaucoup plus dangereuses lorsqu'on est dans l'océan Arctique dans un noumiak un canot en train de chasser et que la tempête se lève alors qu'on ne l'avait pas prévu on peut se retrouver dans des situations de péril assez importants donc un risque accru d'accident pour les chasseurs alors de plus en plus de chasseurs perdent la vie ou se blessent grièvement lors d'expéditions de chasse dans des contextes qui auparavant n'existaient pas alors pas qu'il n'y avait pas d'accident auparavant mais aujourd'hui ils arrivent dans des conditions qui n'avaient pas été prévues ou qui auraient été imprévisibles et d'ailleurs les opérations de secours sont rendues beaucoup plus ardues avec justement ces changements météorologiques puisqu'on ne peut difficilement prédire la capacité d'accéder à certains sites enfin on mentionne dans plusieurs études le changement dans le parcours migratoire de certains animaux donc les cariboutes tendent à passer au même endroit où à chaque année on sait où les attendre d'accord or les animaux le tracé migratoire ou la période migratoire change pour plusieurs espèces donc on rapportait dans une étude notamment que les Inuits étaient allés pour chasser le narval et ils étaient passés des gens locaux leur ont dit qu'ils étaient passés un mois plus tôt donc on passe à côté de chasse importante en raison du fait qu'on n'avait pas prévu le bon moment pour accéder au gibier en question et ça peut vous semble pour ceux qui pratiquaient je ne sais pas si les gens pratiquent la chasse sportive mais bon pour un chasseur sportif ça peut être décevant effectivement de ne pas avoir eu son trophée pour les Inuits ce n'est pas un trophée c'est la nourriture qu'on avait prévu mettre sur la table dans des conditions où parfois on n'a pas la capacité de pouvoir procurer une nourriture alternative un autre impact documenté c'est sur les méthodes traditionnelles de préparation des aliments alors les Inuits font sécher la viande ou mangent de la viande faisandée dans des conditions justement qui ont été apprises de génération en génération par l'accumulation de savoir donc ces méthodes traditionnelles de préparation des aliments sont devenues beaucoup moins certaines alors on observe un accroissement des incidences d'empoisonnement alimentaire de botulisme de zoonose on parle notamment du fait qu'il y a des espèces qui ne se croisaient jamais donc il y a des espèces qui vivent un peu plus au sud qui maintenant migrent un peu plus vers le nord donc on a des croisements des contacts entre espèces qui ne se contactaient pas auparavant il y a un nombre accru de zoonoses qui peuvent être transmises qui sont des maladies animales susceptibles d'être transmises aux humains et on observe donc un accroissement de ces empoisonnements qui parfois peuvent être bénins mais dans d'autres cas absolument fatales bon j'ai déjà parlé de la fiabilité moindre des savoirs traditionnels et là c'est pas pour dire il y a tout un discours qui rejette la validité des savoirs traditionnels comme étant complètement dépassés je pense pas que ce soit le cas les savoirs traditionnels se sont adaptés c'est pas la première fois que les Inuits vivent des épisodes de changement climatique bien que ceux-ci soient très accélérés c'est simplement que les savoirs ne se sont pas encore adaptés à l'environnement qui change de manière très très rapide mais il est certain que les savoirs traditionnels tels qu'ils sont à l'heure actuelle ont besoin encore de s'adapter ne peuvent prévoir certains incidents environnementaux qui sont attribuables aux changements climatiques un risque de concentration accru de contaminants environnementaux dans la chaîne alimentaire article alors si c'est pour ajouter encore des problèmes on sait on documente depuis les années 80 la présence de contaminants dans la chaîne alimentaire article et en particulier des métaux lourds et des polluants organiques persistants dont le mercure des radionuclides et d'autres substances chimiques qui sont véhiculés par les courants aériens notamment déposés ensuite dans les mers et suivent les courants marins jusqu'à se retrouver en raison des dynamiques des courants marins dans la chaîne alimentaire de l'Arctique et comme les inuits consomment beaucoup de mammifères marins qui ont des tissus à dit peu assez importants et bien ces contaminants tendent à se cumuler dans la chair notamment adipeuse des mammifères marins qui sont ensuite consommés par les inuits donc les études auprès des communautés inuits font état de concentration beaucoup plus élevée de certains contaminants que ce que préconisent les autorités de santé publique notamment dans le sang ou dans le lait maternel des mers inuits alors c'est un problème majeur de sécurité alimentaire notamment et de santé publique dans l'Arctique et c'est un un risque qui s'accroît en fait avec les changements climatiques donc avec la fonte des glaces on se retrouve avec de plus en plus d'eau douce qui qui se mêle aux eaux salées donc à une désalination si l'on veut de l'eau arctique qui aurait différentes différentes réactions par rapport aux contaminants aux persistants et à leur concentration dans les eaux donc je ne peux pas l'expliquer sur un plan scientifique parce que je ne suis pas du tout versée en science mais on documente aujourd'hui le fait que les changements climatiques ont un impact sur la concentration des contaminants donc potentiellement sur la santé des inuits alors tout n'est pas négatif c'est pour ça que j'ai quand même souligné les deux les deux points suivants alors on peut penser également que les changements climatiques pourraient diversifier l'économie alimentaire locale l'ouverture des voies navigables potentiellement pourra te permettre d'exporter un prix beaucoup plus raisonnable des denrées alimentaires saines des marchés du sud bon on peut également certains suggèrent également que des nouvelles espèces pourraient migrer vers le nord et offrir des alternatives aux inuits par rapport aux espèces plus traditionnelles alors il s'agit de s'adapter mais bon ça reste encore à cet égard-là assez incertain et enfin bon c'est ça la diminution du prix des aliments du marché mais tout ça si les impacts des changements climatiques sont réels et observés les bénéfices restent encore assez spéculatifs est-ce qu'il y a des questions? Oui? Moi je me demandais est-ce que si en lien avec la fonte des glaces il y aurait une libération de certaines bactéries ou des virus qui seraient conduits dans la glace je sais que il y en a des puits archéologiques pour retrouver des souches de la peste encore active est-ce que c'est valable pour la glace ou pas? Je ne sais pas je ne suis pas tombée sur une littérature scientifique qui aurait documenté des risques liés à des virus notamment ou des bactéries qui auraient été enfermées dans la glace ayant un collègue ayant un conjoint microbiologiste je sais parfaitement qu'il y a des bactéries qui s'adaptent à des environnements extrêmes notamment extrêmement froids mais je n'ai pas entendu parler de cela comme étant un risque pour la santé publique lié au changement climatique ah oui ok j'aime ça il y a des études qui en Russie où ils ont trouvé effectivement des souffles de virus qui étaient encore viables dans la glace justement et ça porte un problème pour la règle parce qu'ils se posent des questions s'ils existent là-bas ah là là ils ont encore leur contenu dans la glace et les autres pour être aussi ok bon ben merci ça va être quelque chose à regarder en fait ou à rechercher ok ok c'est pas rassurant quand même et vous oui c'est pas une panacée d'accord et c'est pas des aliments traditionnels effectivement et sans sans éducation nutritionnelle et alimentaire ça peut être effectivement problématique et ça manque dans l'article il y a des programmes qui se mettent en place à certains endroits bon il faut savoir que dans les années jusqu'assez récemment on consommait pas d'aliments d'aliments du marché notamment de sucre de gras saturé etc donc les connaissances nutritionnelles des inuits en lien avec de tels aliments sont inexistantes par rapport aux connaissances bon ce qui fait en sorte que dans certains villages inuits on disait que la moyenne il y a une étude qui documente que la moyenne de consommation de cannes de boissons gazeuses c'est de 6 à 7 6 ou 7 par jour chez les enfants donc vous pouvez imaginer et nous ça se ferait pas parce que ça fait partie de l'éducation nutritionnelle jamais on laisserait son enfant boire mais pour eux dans certaines communautés bon le niveau d'éducation il faut savoir ça vient également des effets du colonialisme est assez peu élevé très peu d'inuits vont terminer l'école secondaire ou en France c'est l'équivalent du collège oui donc effectivement si on importe des aliments sans procurer l'information nutritionnelle nécessaire pour que les diètes puissent qu'il y ait une transition diététique saine ça peut être effectivement problématique mais aussi vous avez bien compris quelque chose ça me rassure par rapport à la présentation c'est que ça transforme non seulement l'alimentation mais l'alimentation elle est imbriquée dans les processus sociaux notamment dans les traditions de partage dans les cérémonies dans bon la transmission de la langue notamment de la culture du tissu social alors et comme la culture inuit est très axée justement sur ses activités traditionnelles de prélèvement donc très axée en fait sur la nourriture et son partage le fait de changer la base alimentaire a des effets sur l'ensemble de la société de son organisation qui peuvent être effectivement qui peuvent créer des situations d'anomie c'est-à-dire l'anomie c'est une perte de repère lorsque la culture traditionnelle n'est plus un repère mais que la culture moderne ne l'est pas non plus et être à la source de nombreux problèmes sociaux il est certain que les autorités publiques canadiennes favorisent aujourd'hui malgré les contaminants sauf dans les cas les plus extrêmes continuent à favoriser de manière importante la consommation des aliments du terroir des aliments donc traditionnels en raison des bienfaits notamment psychologiques non seulement physiologiques mais également psychologiques de cette nourriture sur les communautés donc si vous voyez le guide alimentaire bon le guide alimentaire on n'entrera pas dans tout ça c'est très polémique mais on a quand même reconstitué un guide alimentaire pour le Nunavut notamment dans lequel sous les viandes on met des photos de mammifères marins etc. pour tenter d'encourager les Inuits à sélectionner des aliments locaux oui 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 tout à fait qui est assuré par Environnement Canada notamment par le gouvernement et par des équipes de chercheurs financées ce qui arrive c'est qu'on fait un suivi pour s'assurer par rapport aux limites maximales de contamination qu'ils ne soient pas complètement dépassés et la manière dont les autorités de santé publique réagissent soit tout le moins la principale stratégie c'est que lorsqu'une espèce particulière comporte des contaminants des niveaux de contaminants trop élevés par rapport aux standards on va indiquer aux personnes vulnérables notamment les femmes enceintes les femmes allaitantes les enfants etc. de cesser de consommer telle espèce ou telle partie de telle espèce parce que les contaminants tendent à résider dans notamment les couches graisseuses sur les mammifères marins alors on va leur dire de ne plus manger de cette nourriture-là durant une certaine période donc on tend à intervenir mais de manière à minimiser l'impact sur l'alimentation locale puisque ce qu'ils ont remarqué c'est que quand ils effraient la population en disant il y a des contaminants ça vous empoisonne cessez d'en manger les inuits se rabattent parfois sur des aliments du marché très nocifs également donc un coût-bénéfice qui fait en sorte qu'on essaie de le gérer d'une manière de manière à minimiser les impacts mais sans en tentant de préserver la dynamique des économies traditionnelles oui j'ai deux personnes justement comment ça se fait qu'ils aient accès à des fast-foods des canadins et d'intermédiaires sur le marché parce que c'est pas pour leur santé donc la question est excellente il y a une intervention en fait c'est-à-dire qu'il y a un programme de financement du transport de la nourriture vers le nord donc le programme qui a changé assez récemment en 2011 c'est un programme qui a été réformé et il s'agit en fait de financer le transport des aliments notamment par avion des aliments sains seulement donc une liste d'aliments sains qui vont être exportés dans le nord et ça permettrait de diminuer les prix de ces aliments-là le problème avec l'ancien programme il y en avait plusieurs mais c'est en partie que les subventions ne sont pas assez élevées ce qui fait en sorte qu'un sac de carottes restait quand même 10 piastres 10 dollars 8 euros ce qui était inaccessible encore pour des populations inuites aussi c'était pas suivi d'informations nutritionnelles ou d'éducation en matière de nutrition dans plusieurs cas ce qui fait en sorte que pour plusieurs inuits on ne savait pas trop quoi faire d'un chou-fleur et surtout quand il n'est pas frais ce n'est pas nécessairement l'aliment le plus ragoûtant donc les inuits tendent à avoir une préférence marquée dans les sondages alimentaires pour en effet le fast-food pour la nourriture qui est facile à préparer on a transformé le programme pour essayer de résoudre certains de ces problèmes mais on les a accentués parce que maintenant on donne la subvention directement aux distributeurs locaux d'alimentation qui ne l'investissent pas nécessairement de la bonne façon donc malgré l'existence de ces programmes on va dans le nord et la nourriture reste très chère alors c'est une bonne question oui pour revenir au changement des parcours migratoires est-ce que cela fait l'objet de recherches qui pourraient justement les tenir informés de ces changements et des niveaux de parcours oui j'en parlais tout à l'heure des comités de co-gestion les comités de co-gestion de la faune notamment existe partout dans l'Arctique et des représentants de l'État notamment des scientifiques vont s'asseoir avec les Inuits pour discuter des enjeux liés à la faune bon dans bien des cas même les scientifiques ne le seront pas ça devient tout simplement imprévisible mais il y a certainement des mécanismes de surveillance surtout pour des populations animales dont on s'inquiète et avec les savoirs Inuits et les savoirs scientifiques on tente d'essayer de comprendre ces changements migratoires mais il faut savoir que c'est assez nouveau il reste que les changements climatiques s'accentuent et c'est très rapide donc ce n'est pas un processus qui s'étend qui s'est étendu sur plusieurs décennies ça reste assez nouveau et encore assez incertain en fait on commence je vous dirais depuis le temps passe vite alors je peux dire des bêtises sur le nombre d'années mais je vous dirais que depuis une décennie on commence à véritablement documenter les savoirs Inuits sur les changements climatiques donc à aller voir les Inuits eux-mêmes et à documenter ce qu'eux observent sur le terrain donc même nos savoirs sur les savoirs Inuits restent encore somme toute limités bon des répercussions du point de vue culturel alors la perte de transmission des savoirs de la culture et de la langue alors les savoirs la culture la langue se transmettent chez les Inuits par la pratique alors les pratiques éducatives autochtones et Inuits ne ressemblent pas nécessairement aux nôtres ils ne font pas des classes bon maintenant oui malgré qu'ils tentent d'avoir une éducation de plus en plus adaptée culturellement mais on transmet le savoir chez les Inuits par la pratique on amène les enfants sur le terrain chasser pêcher c'est comme ça qu'on transmet des savoirs par le biais de récits notamment donc les récits sont très importants par le biais d'histoire par le biais de légendes et c'est à travers cette éducation que les Inuits apprennent leur culture leur cosmologie la cosmologie Inuits apprennent la langue etc. donc si on arrête d'aller si on arrête de chasser de pêcher si on cesse de pratiquer les activités traditionnelles et bien c'est toute la mémoire qui s'efface les savoirs la culture ainsi que la langue qui se transmet bien souvent par les aînés c'est à dire que les générations qui sont allées dans les pensionnats pour plusieurs ont perdu la langue malgré que la langue traditionnelle alors il y a certainement une érosion culturelle qui peut résulter des effets des changements climatiques ainsi qu'une pression sur les institutions sociales notamment le partage donc des liens de solidarité fondés sur les activités traditionnelles donc dans une étude très intéressante on disait que c'est pas tant une éthique de solidarité qui animerait des sociétés Inuits même si on peut penser que c'est quand même lié à la solidarité mais c'était plutôt une éthique de survie où chacun a le droit à la vie le respect de la vie de l'autre qui fait qu'on partage de gibier mais on disait que dans certaines communautés par exemple on ne partagera pas la nourriture du marché de la même façon qu'on va partager des aliments traditionnels donc différentes normativités s'appliquent à cet égard-là donc c'est assez intéressant puisque ces règles de partage ce réseautage créent des réseaux sociaux importants au sein des communautés Inuits qui pourraient se retrouver érodées dans l'éventualité où on cessait d'exercer des activités traditionnelles Bon, l'impact matériel et économique peut sembler superficiel par rapport à tout ce dont je viens de discuter mais qui est quand même assez important la fonte du pergélisol met en danger les infrastructures donc les maisons ont été construites partout dans l'Arctique en fonction du fait qu'elles étaient fondées sur le pergélisol le pergélisol c'est le seul article qu'ils font jamais qui est toujours en état de gel donc le pergélisol en ce moment font tranquillement ce qui fait en sorte que les fondations craquent même chose pour les pistes d'atterrissage je vous disais qu'on peut aller dans certains villages que par avion notamment celles qui ne sont pas il y a des communautés inuites marines mais il y a des communautés inuites qui se trouvent dans les terres et bien si leurs pistes d'atterrissage craquent c'est une urgence de les remplacer puisqu'elles deviennent inatteignables sauf par véhicules motorisés comme des quatre roues des tout-terrains ou je ne sais pas quoi parce qu'il n'y a pas de route les pipelines il y a des infrastructures de pipelines importantes notamment dans la partie du Canada que l'on connaît comme les territoires du Nord-Ouest or ce sont des infrastructures qui également ont été créées en fonction du climat de l'Arctique avec la fonte du pergélisol et bien c'est un ensemble d'infrastructures qu'il faudra surveiller très près mais peut-être éventuellement également remplacer donc vous pouvez imaginer le coût pour l'État pour les contribuables du remplacement de l'ensemble de ces infrastructures qui se trouvent fragilisées par les changements climatiques bon l'érosion accélérée des côtes et le déplacement éventuel de certaines communautés en particulier des communautés côtières donc je vais discuter tout à l'heure d'une affaire l'affaire Kivalina aux États-Unis donc une communauté autochtone de l'Alaska qui va devoir se déplacer donc ce qui arrive c'est que la glace sur l'océan Arctique protégeait les communautés côtières contre l'érosion alors avec la glace qui fond et bien et les tempêtes qui s'accentuent et qui se multiplient l'érosion des côtes est accélérée de manière importante sur la côte de l'océan Arctique alors pour tous les autochtones dont le village se trouve sur le bord de la côte surtout des villages qui dont l'économie alimentaire repose beaucoup sur la pêche sur la chasse des mammifères marins et bien leur territoire devient pour plusieurs inhabitable et très dangereux c'est le cas du village de Kivalina sur l'île Saint-Laurent en Alaska qui doit être carrément déplacé donc on commence à parler de déplacer certaines communautés plus vers l'intérieur des terres en raison de l'érosion des côtes or vous le devinez pour une communauté dont l'économie alimentaire traditionnelle repose sur l'accès à la mer le fait de se retrouver à l'intérieur des terres et on risque de poser des enjeux assez importants à l'adaptation de l'économie traditionnelle et enfin on parle parfois d'effets indirects je ne suis pas certaine que j'aime la terminologie d'effets indirects ici mais la fonte des glaces fait en sorte qu'on y voit des opportunités nouvelles de développement économique notamment industriel alors il y a un accroissement de l'intérêt de l'industrie extractive pétrole gaz naturel et mines dans le nord alors depuis les années 2000 il y a plusieurs grandes mines qui ont ouvert dans le nord et ça risque de s'accélérer donc les efforts d'exploration minières et pétrolières s'accélèrent avec la fonte du pergélisol avec la fonte des glaces qui fait en sorte que des ressources qui se trouvent souterraines vont devenir beaucoup plus accessibles dans un avenir assez rapproché donc des permis d'exploration ont été donnés à BP notamment dans l'océan Arctique pour la recherche éventuelle de pétrole dans les eaux canadiennes océaniques Arr on a très peu d'outils pour comprendre comment on peut réagir ou quels moyens on dispose pour réagir en cas de déversement de pétrole dans les eaux arctiques donc des eaux très éloignées des eaux qui vont être libérées d'une couche de glace permanente mais dans lesquelles vont voguer encore des blocs de glace importants où il pourrait être difficile en d'autres termes d'intervenir pour nettoyer le site le transport maritime est une autre chose donc l'océan Arctique est de plus en plus envisagé comme une alternative au détroit de Panama pour le transport maritime donc on peut deviner que de l'Europe à la Russie c'est beaucoup plus direct notamment avec la fonte des glaces l'océan Arctique pourrait se retrouver navigable éventuellement à l'année longue ce qui pourrait faire en sorte d'augmenter le transport maritime donc le transport par cargo ce qui risque d'augmenter et d'accroître les accidents ou le risque d'accidents maritimes dans ces eaux également le transport touristique alors le tourisme est en plein développement en Arctique notamment des croisières de luxe sur l'océan Arctique puisque les eaux sont beaucoup plus sécuritaires donc un développement important du tourisme qui brise l'isolement de certaines communautés côtières qui se font de plus en plus visiter par des gens sympathiques qui achètent l'artisanat bien souvent donc ça procure des bénéfices aux communautés locales mais également des impacts bon alors on peut se demander quel bénéfice c'est pour qui on parle souvent de bénéfices généraux à tout le moins le discours officiel du gouvernement c'est qu'on peut on y voit plein d'opportunités de développement économique pour les communautés nordiques mais il y a plusieurs questions qui se posent à cet égard-là qui bénéficient du développement industriel est-ce que les Inuits vont bénéficier de la formation de l'accès à l'emploi est-ce que c'est des emplois qui vont être adaptés au contexte culturel des Inuits bon qui va qui va subir d'abord l'impact écologique de ces activités notamment des activités extractives qui par définition comportent des répercussions environnementales importantes et enfin les répercussions sociales et culturelles qui pourront résulter bon d'un accroissement des populations non-Inuits en territoire Inuit mais également de toutes celles qui peuvent résulter du développement très très rapide de territoire donc on connaît au Canada tout le monde qui vit dans le Nord connaît bien l'expression boom and bust c'est-à-dire que quand un développement minier dans une petite communauté une communauté de 200 personnes du jour au lendemain se retrouve à être une ville moyenne donc un accroissement important de populations importées du sud alors dans les communautés Inuit ça crée bon d'abord une rencontre interculturelle qui peut parfois se dérouler bien mais aussi créer des problèmes et aussi beaucoup beaucoup d'argent qui arrive très très rapidement dans la communauté et bon il est bien documenté que les développements miniers dans ces petites villes s'associent souvent à des problèmes importants de drogue alcool violence familiale etc donc les répercussions sociales et culturelles de tout ça risquent d'être importantes pour les Inuits est-ce qu'il y a des questions sur tout le contexte les répercussions en ah oui oui tout à l'heure vous nous avez expliqué en fait que les communautés étaient relativement isolées après vous avez utilisé l'expression de réseaux sociaux qui commençaient à se créer mais est-ce qu'il existe des mouvements un peu pas régionalistes mais un peu de ce type là qui se mettraient en réaction même dans contre le pouvoir par rapport à cette évolution du pays oui je ne sais pas si je vais bon d'abord il y a des institutions régionales dans chacune des régions arctiques bon bien entendu au niveau de l'arctique plus généralement il y a des institutions comme l'Inuit Circumpolar Conference qui représentent la voix des Inuits partout dans l'Arctique Circumpolar et tentent de faire valoir les intérêts des populations Inuits Yupik de l'Arctique Circumpolar il faut comprendre par contre que les populations autochtones ou Inuits sont également des sociétés politiques avec leur propre division leur propre et qui ne parlent pas nécessairement toujours d'une seule voix donc il y a certainement des segments des sociétés Inuits qui voient d'un bon oeil l'arrivée potentielle d'opportunités de développement économique notamment extractif en se disant on va tirer nos épingles du jeu on va réussir à s'enrichir etc. alors que d'autres vont être plus traditionnalistes disons et beaucoup plus réfractaires réfractaires au développement tout à fait et comme dans toutes les sociétés autochtones c'est ce que l'on voit il y a des tensions importantes qui sont générées dès lors qu'on a des grands projets de développement où certaines personnes bon d'abord il y a toute la question idéologique autour du développement et de la tradition de la possibilité d'harmoniser tradition et développement alors ça crée des débats politiques importants mais également toute la question du qui gagne qui perd au sein des communautés donc c'est pas des communautés qui sont exemples de pouvoir le colonialisme a changé des structures traditionnelles notamment qui fait en sorte que des sociétés qui étaient plutôt égalitaires dans le passé peuvent être peut-être davantage hiérarchisées ou à tout le moins il peut exister des pouvoirs des situations de pouvoir structurels au sein des communautés qui n'existaient pas auparavant donc des personnes plus éduquées dans les écoles occidentales qui sont aujourd'hui négociateurs au nom de leur communauté qui vont bénéficier alors que d'autres personnes au sein des communautés qui vont être plus marginalisées vont bien souvent devoir subir les contre-coûts du développement sans avoir pu véritablement faire valoir leur doléance donc ça peut être très divisif en fait ces projets de développement économique ce que certains associent en fait à un processus colonial divisé pour régner et c'est un tout autre sujet que je n'aborderai pas mais aujourd'hui les grandes compagnies extractives ont compris l'importance de s'allier les communautés autochtones locales pour éviter les contestations la mise à mal des projets par les revendications de droits autochtones etc. et vont négocier avec le leadership des communautés des grands contrats des contrats par lesquels les autochtones acceptent le développement en contrepartie de divers bénéfices et avantages dont l'accès à l'emploi des formations etc. or plein de questions éthiques se posent par rapport à ces ententes-là qui ne sont pas nécessairement mauvaises en soi mais qui gagne dans ces ententes qui perd qui participe à ces négociations-là qui ne participe pas quelle information est distribuée aux membres des communautés par rapport aux projets de développement par rapport à ces bénéfices est-ce que les femmes notamment sont représentées elles qui vont absorber certaines conséquences des développements extractifs mais vont bénéficier peu des avantages notamment parce que les emplois à faire sont très masculins etc. Donc c'est très complexe quand on parle d'organiser les voies autochtones autour d'un même agenda c'est comme essayer d'organiser n'importe quelle société politique autour d'un même agenda et c'est le cas en matière de changement climatique je disais à mes collègues ce midi que sous l'ancien gouvernement conservateur du gouvernement Harper la ministre de l'Environnement était une Inuit du Nunavut et elle ne croyait pas au changement climatique alors c'est pour vous dire donc comme ministre de l'Environnement elle avait toutes les qualifications mais est-ce qu'il y a d'autres on ne change de quoi oui je voulais savoir en France c'est vrai qu'on va très peu quand je parle des inuits c'est vrai que c'est un point qui est très développé je voulais savoir au Canada justement est-ce que c'est vraiment très bon enfin si il y a un Canada un lambda le problème des inuits est-ce que c'est c'est par exemple pour les concrets présidentiels c'est bon je peux aborder non un peu marginal assez polémique en fait c'est-à-dire que c'est plutôt la question autochtone en général moi je me concentre sur les inuits ici parce qu'on parle de changement climatique puis bon c'est là bon d'abord c'est le contexte avec lequel je suis le plus familière en matière de changement climatique mais bon l'enjeu autochtone en général bon ça varie selon les élections mais effectivement c'est un enjeu qui est vu comme par plusieurs canadiens comme étant assez assez marginal donc je connais peu de gens qui vont exercer leur droit de vote spécifiquement en considération de l'agenda des partis eu égard aux relations avec les peuples autochtones toutefois c'est un enjeu qui est très présent au Canada en raison je vais y arriver un peu plus tard les autochtones depuis 1982 bénéficient de droits constitutionnalisés donc on a constitutionnalisé les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones ce qui fait en sorte que les droits des peuples autochtones sont au cœur du contentieux autochtone et ce qui fait qu'il s'agit d'un enjeu incontournable en matière de protection de l'environnement en matière de droits des investissements de développement économique puisque dans de vastes bon partout au Canada les autochtones ou pratiquement ont des droits à faire valoir donc on ne peut pas faire l'économie dès lors qu'on veut utiliser le territoire ou les ressources naturelles ou légiférer par rapport au territoire et aux ressources naturelles mais bon sur le plan politique qu'est-ce qu'en pense Patrick? Non mais je veux dire aussi il y a aussi une différence je pourrais dire générationnelle aussi dans le temps de nos grands-parents en fait ça je veux dire il y a des salaires je veux dire c'était à ce temps-là où on avait les pensionnaires peut-être on a des enfants je pense que les jeunes ont une différente respectée de ce que vous avez fait de l'autre côté c'est que au niveau du système d'éducation qu'on a fait on peut faire cet apprentissage qui fait tout ce que c'est la culture on n'en entend pas assez par l'idée puis tu n'aurais pu présenter une belle primaire c'est pas assez mais disons que l'attitude envers les autochtones ça dépend des communautés et des villes aussi mais je pense que les jeunes sont beaucoup plus doublables mais tandis que les EU ont des différentes ont été élevées différemment c'est tout à fait juste Marion vous l'a ajouté est-ce qu'il y a aussi une grande différence entre le Québec et le reste du Canada sur la mobilisation autour de la question autochtone non pas vraiment en fait même au Québec on pourrait s'attendre en fait parce que bon il y a des revendications nationalistes au Québec et bon sur la protection culturelle la protection de la langue on pourrait s'attendre à une solidarité spontanée qui en fait ne se vérifie pas du tout sur le plan empirique ou parfois chez certaines personnes il ne faut jamais généraliser mais le nationalisme autochtone a souvent été vu comme étant concurrent au nationalisme québécois ce qui fait en sorte que les grands partis indépendantistes québécois dont le parti québécois n'ont aucun agenda à l'égard de ce qu'ils feraient des enjeux autochtones dans l'éventualité de la séparation du Québec ils n'ont jamais proposé un plan concret sur la situation des peuples autochtones dans un Québec indépendant ce qui à mon avis est une faille majeure de l'agenda de l'agenda souverainiste québécois et Patrick a tout à fait raison de parler de la génération je pense qu'effectivement il y a un changement générationnel et le système d'éducation j'aimerais voir un livre je n'ai pas plus de livre d'histoire d'enfants récents mais l'histoire vous savez c'est une construction politique également et moi quand j'ai étudié l'histoire même des générations après moi il y a la préhistoire du Canada où on parle en 5 ou 6 pages du fait qu'il y avait plein d'autochtones puis on parle souvent des Hurons à mon époque c'était encore les gentils Hurons les méchants Iroquois ok et bon ensuite les Européens sont arrivés puis c'est le début de l'histoire et les Autochtones réapparaissent un peu à l'époque plus récente mais ils disparaissent soudainement de l'histoire ce qui fait en sorte que dans l'imaginaire canadien l'Autochtonie est très romanticisée d'un certain côté bon le sauvage noble etc donc tous ces mythes mais en même temps peu de Canadiens connaissent les Autochtones qui vivent souvent en régions plutôt éloignées malgré que 50% de la population autochtone canadienne vit aujourd'hui un milieu urbain mais souvent dans un état de pauvreté quand même assez grand donc on voit souvent l'itinérance autochtone est très visible dans les grands centres urbains mais très peu la vie traditionnelle autochtone ce qui fait en sorte que la perspective canadienne de plusieurs Canadiens sur les Autochtones même si je pense que ça change rapidement puis il y a de plus en plus d'informations et d'éducation à cet égard mais on entend encore des propos assez fondés sur les préjugés les Autochtones ne paient pas de taxes ils vivent sur nos bras tout le monde a une anecdote à raconter du cousin du beau frère qui connaît un autochtone qui s'est acheté de motoneige puis qui l'a chuté dans la poubelle après deux jours ou je ne sais pas quoi avec l'argent public etc. donc on entend il y a quand même un discours comme celui-là qui est encore très présent mais qui tend à devenir de plus en plus tabou c'est ce qui m'encourage parce qu'il était un temps où on pouvait sortir des énormités comme ça en salle de classe puis moi ça fait des années que je n'ai pas entendu quelque chose comme ça donc ça tend à changer mais il y a une ouverture quand même c'est ça il y a de plus en plus de dialogues le dialogue il existe et la culture tend à changer oui mais est-ce qu'ils ont en droit de vote sur les élections oui 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 en tant que individu en tant que individu oui ils peuvent depuis quand même une période assez récente ça ne devrait pas m'échapper mais 1960 je devrais vérifier là au niveau fédéral si je ne me trompe pas donc c'est assez récent quand même mais oui ils ont le droit de vote dans plusieurs cas il y a eu des débats durant la récente élection à savoir si c'est opportun si c'est même utile pour les autochtones de voter donc il y a tout un discours autochtone sur le fait qu'on ne devrait pas participer aux élections coloniales mais bon je pense que la participation il y a eu une bonne mobilisation cette élection-ci plusieurs qui sont d'origine autochtone et même notre nouvelle ministre de la justice donc le gouvernement de Trudeau a nominé à la tête du ministère de la justice canadien une femme autochtone de la Colombie britannique et ça risque bon j'ai été très heureuse de cette nomination à la justice puisque toute la normativité autochtone par rapport à la justice ou des conceptions différentes de la justice vont peut-être pouvoir être promues au plus haut niveau gouvernemental et merci j'ai bien soif en fait tout ça pour dire que la culture change mais il y a du racisme dans toutes les sociétés qui doivent apprendre le vivre ensemble mais un racisme qui peut s'atténuer avec l'éducation avec la communication je pense que bon enfin on n'entrera pas dans tout ça alors est-ce qu'il y a d'autres questions? la justice climatique les inuits et le droit regard critique et prospect moi je ne regarde absolument pas le temps c'est un sujet qui me fascine donc je peux parler très longtemps c'est bon ok alors ici c'est très très prospectif en fait je vais revenir à mon titre comme regard critique et prospectif c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institutions juridiques ou de normes bon établies qui permettent de naviguer aisément sur les enjeux de justice climatique de droit et de population autochtone ou inuit donc le droit est en construction tant en matière de changement climatique Marion Lemoyne va en parler tout à l'heure donc d'un droit en évolution en construction et bon les inuits comme les autres peuples autochtones doivent utiliser la boîte à outils dont ils disposent et tenter divers recours ou de mobiliser différents domaines du droit pour tenter de faire valoir leur situation sur le plan climatique donc c'est un regard foncièrement prospectif puisque ma question est plutôt qu'est-ce qu'on peut faire du droit donc dans quelle mesure les inuits pourraient se saisir du droit pour tenter de faire valoir leur position par rapport au changement climatique et même de voire d'infléchir les politiques internationales nationales en matière de changement climatique dans une perspective de réduction des changements climatiques et donc de réduction des impacts sur leur population mais également en termes d'adaptation puisque même si on arrivait à un accord contraignant que respecteraient de bonne foi tous les États on sait très bien que les changements climatiques sont déjà en cours et sont inévitables donc même si on doit continuer à parler de réduction des gaz à effet de serre et des effets des changements climatiques on ne peut pas esquiver les enjeux d'adaptation et à cet égard-là également il y a une réflexion qui est encore très immature très jeune mais que l'on doit avoir sur la manière d'adapter le droit au changement climatique également ou de penser le droit dans le contexte de l'adaptation impérative des Inuits au changement climatique alors d'abord la définition des normes en matière de lutte contre les changements climatiques je pose la question quelle voie pour les Inuits alors les processus coloniaux notamment les processus liés au développement du droit international moderne autour de l'État westphalien vous savez a été fait si on prend les tenants de l'école historique ENGIE etc vont vous dire que le droit international a été développé justement pour et en fonction du colonialisme donc pour le maintenir pour le légitimer par des États-nations qui ont accueilli dans le club du droit international les autres États-nations qui leur ressemblaient c'est-à-dire avec un gouvernement une population permanente un territoire bien défini donc à l'image des États européens les peuples autochtones notamment y compris les Inuits n'étaient pas conçus comme ayant atteint un niveau de développement suffisant pour pouvoir être considérés comme des membres à part entière en des sujets du droit international et ont donc été exclus de la définition des normes internationales puisqu'on considérait dès lors qu'ils étaient sujets de l'État qui avait la souveraineté sur le territoire qui comprend leur territoire traditionnel donc les peuples autochtones sont aujourd'hui très certainement des acteurs du droit international c'est-à-dire qu'ils agissent dans différents forums pour faire valoir leurs droits faire valoir leur agenda on a une déclaration qui a été acceptée en 2007 qui a été adoptée en 2007 pardon par l'Assemblée générale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones l'Organisation internationale du travail a sa propre convention la convention 169 sur les peuples indigènes et tribaux alors très certainement les autochtones sont très actifs sur la scène internationale mais pas à titre de sujet ou d'acteurs capables de participer à la formation directement à la formation des normes internationales ainsi cette caractéristique donc de la centralité des États dans l'élaboration des normes internationales alors on présume donc que l'intérêt des autochtones notamment des Inuits vont être véhiculés aux autres membres de la communauté internationale par le biais des États-nations qui les représentent donc que le Canada notamment en matière de changement climatique va représenter les intérêts de l'ensemble de sa population y compris les intérêts de ses populations autochtones dans la définition de ses positions de son agenda en matière de changement climatique ce qui est très naïf comme supposition puisque l'intérêt des peuples autochtones reste très marginal dans les positions canadiennes en matière de changement climatique je vais revenir sur la position canadienne mais comme le Canada les États-Unis l'Australie la Nouvelle-Zélande sont toujours des pays coloniaux il est un peu présomptueux de présumer qu'on va parler pour dans l'intérêt des peuples autochtones puisque généralement c'est plutôt l'intérêt général dans lesquels les autochtones sont des populations somme toute marginales que l'on va parler et c'est là le paradoxe les États ont leur rôle central sont exclusives dans l'élaboration des normes internationales alors que les autochtones sont marginalisés au sein des États souverains censés les représenter dans leurs agendas internationaux bon en matière de changement climatique c'est pas dire qu'ils ne sont pas qu'ils ne participent pas il y a des organisations autochtones je mentionne une qui rassemble en fait de nombreuses organisations autochtones partout dans le monde l'International Indigenous Peoples Forum on Climate Change qui va participer à titre toutefois d'observateur aux négociations climatiques et je pense que Marion Lemoyne dans sa conférence va peut-être parler de ça des observateurs des participants etc alors l'observateur va tenter d'infléchir l'agenda des participants tenter d'infléchir la direction des perspectives sur l'enjeu des changements climatiques mais ne pourra pas effectivement dicter la norme ou c'est plutôt un exercice de lobbying davantage qu'un exercice de législateur et ainsi c'est la remarque que je mentionne ici les autochtones dans les négociations internationales deviennent des groupes d'intérêt ou sont assimilés à des groupes d'intérêt parmi de nombreux autres groupes d'intérêt que ce soit les groupes environnementaux ou les milieux d'affaires et les autochtones sont constitués en groupes d'intérêt faisant abstraction complètement de leur statut reconnu notamment par la déclaration des nations unies sur les peuples autochtones de peuples titulaires du droit à l'autodétermination donc de peuples qui devraient être en mesure de définir eux-mêmes leur avenir politique économique etc. et d'exercer un contrôle sur leur territoire et leurs ressources traditionnelles alors une influence somme toute marginale sur le droit à les politiques climatiques au niveau international alors je vais laisser je m'excuse c'est petit il y a beaucoup d'informations mais je vais vous la transmettre verbalement alors Marion Lemoyne va vous parler davantage des observateurs au niveau international ce qui va vous permettre de compléter la réflexion à cet égard mais bon au Canada je pense que la démonstration du fait que les autochtones ont une influence très marginale sur les politiques en matière de changement climatique se reflète du contenu même de cette politique qui parle d'elle-même alors le Canada est parti à la convention cadre sur les changements climatiques et il a bien ratifié le protocole de Kyoto en 2002 alors en 2002 le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 6% par rapport à 1990 alors il ne devait passer de 589 mégatonnes à 554 mégatonnes suivant les engagements de 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 Kyoto en 2010 le Canada a émis 692 mégatonnes donc 17% plus de gaz à effet de serre que le niveau de 1990 donc il violait très clairement les obligations auxquelles il s'était engagé en vertu du protocole ou à tout le moins quand on en est rendu à plus 17% il est difficile d'imaginer que deux ans plus tard donc à l'issue à l'échéance du protocole de Kyoto ils en seraient ils auraient pu respecter ses engagements alors si bien en 2013 le Canada a émis encore augmenté ses émissions il a émis 726 tonnes donc 18% de plus que 1990 donc le Canada est en accélération constante de ses émissions de gaz à effet de serre et ce malgré ses obligations juridiques à l'égard des partenaires internationaux et par ailleurs sachant parfaitement qu'il était en violation de ses engagements contraignants et ne voulant pas probablement confronter les conséquences et bien il s'est retiré du protocole de Kyoto en 2011 c'était le premier je pense le dernier Marion est à s'être retiré du protocole il y a eu une suspension qui s'est retiré de manière assez frontée il s'est retiré du protocole de Kyoto retrait effectif depuis décembre 2012 alors le Canada prétend qu'il peut faire mieux de toute façon et en dehors du protocole qu'on n'a pas besoin d'obligations contraignantes son engagement actuel en fait est beaucoup plus faible que ce qu'il aurait été en vertu du protocole de Kyoto donc officiellement on s'est engagé à réduire de 17% par rapport à 2005 donc en 2005 on sait que nos augmentations avaient déjà nos émissions avaient augmenté déjà considérablement d'ici 2020 ce qui nous amène à 3% de plus d'émissions qu'en 1990 donc une régression importante surtout que la plupart des organismes environnementaux qui observent de près les émissions canadiennes savent très bien que cet engagement-là on ne le satisfera pas on est en voie carrément de violer même cet engagement informel c'est-à-dire qu'il est à l'extérieur que c'est un engagement qui a été prononcé à l'extérieur de tout de tout traité contraignant donc le Canada s'est mérité le prix fossile à plusieurs reprises dans les négociations climatiques il a essayé de manière systématique de faire dérailler depuis les 10 dernières années donc on est les bombes sur la scène internationale en matière de lutte contre les changements climatiques alors on peut espérer que ça va changer on vient d'élire un gouvernement tout récemment tout frais élu on ne connaîtra pas le changement à Paris puisque le gouvernement n'a pas encore eu le temps de mettre en place sa propre politique climatique il est tout nouveau mais on peut s'attendre plusieurs indices nous laissent penser que c'est un gouvernement qui est beaucoup plus sérieux par rapport au changement au changement climatique que son prédécesseur donc il a notamment sa ministre de l'environnement d'abord croit au changement climatique ce qui est déjà une chose importante on a rebaptisé le ministère le ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques on a nominé à la tête du ministère des affaires étrangères quelqu'un de très connu Stéphane Dion qui est maintenant ministre des affaires étrangères et qui est le porteur de l'agenda climatique au Canada depuis longtemps le porte-étendard de la cause écologique pour le parti libéral maintenant au pouvoir alors on peut penser qu'il va être sérieux dans les négociations internationales en matière de changement climatique et la ministre de la science est membre de l'IPCC du groupe du GIEC en français du GIEC donc du groupe d'experts intergouvernementaux sur les changements climatiques alors on a des bons signaux de la part de ce gouvernement mais bien entendu la réalisation d'engagements plus contraignants du Canada en matière de changement climatique va être largement tributaire de la politique énergétique que l'on va développer et il y a des questions très épineuses auxquelles le gouvernement va se confronter notamment celle de l'avenir des sables bitumineux donc vous avez entendu parler des sables bitumineux de l'Alberta qui constituent une industrie hautement très hautement polluante un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au Canada et sans restreindre cette industrie il va être très difficile de respecter des engagements ambitieux en matière de réduction des gaz à effet de serre alors je dis épineuse puisque sur le plan électoral c'est très très sensible sur le plan politique dans l'Ouest c'est extrêmement sensible et le gouvernement n'a pas été tout à fait clair là à cet égard-là même on pourrait dire un peu paradoxal parce qu'en campagne électorale c'est un gouvernement qui s'était montré favorable à tous les projets d'infrastructures de pipelines qu'on est en train de développer au Canada pour exporter le pétrole extrait du Canada notamment des sables bitumineux donc le président Obama il y a une semaine vient de bloquer le projet Keystone qui devait être un grand pipeline qui acheminerait des sables bitumineux à travers le Nebraska notamment aux États-Unis le président Obama l'a bloqué alors on va voir quel est l'avenir de ce projet-là parce que bon les républicains risquent de revenir à la Maison-Blanche alors ça pourrait peut-être changer la donne on ne sait pas mais il y a d'autres projets de pipelines il y en a un qui est en plan vers l'océan Pacifique qui était très polémique également mais il y a plusieurs infrastructures de pipelines en voie d'être approuvée qui acheminerait le pétrole de l'Alberta jusqu'à des parts maritimes au Québec au Nouveau-Brunswick en vue d'être exporté et pour l'instant on pourra en discuter je ne connais pas mais la position de l'Union Européenne sur les sables bituminés est plutôt elle n'est pas fermée on n'a pas fermé la porte alors il faudra voir oui est-ce que la base des générations est-ce que l'augmentation de l'exploitation s'habitue oui plusieurs le prétendent ben oui c'est ça ben le transport aussi mais oui on aurait un effort à faire quand même mais c'est vrai que la principale la principale source c'est vraiment cette industrie et le transport oui est-ce que la question de l'efficacité énergétique des pays en tant qu'aujourd'hui des gens climatiques elle est débattue et est-ce que un problème enfin un point d'amélioration vraiment important parce que ça reste assez marginal à ma connaissance mais moi je ne fais pas je fais surtout du droit des peuples autochtones et donc les politiques climatiques comme telles ce n'est pas mon champ de recherche principal alors à la même mais de ce que je lis non c'est pas et des discussions en matière de changement climatique c'est loin d'être centrale alors l'efficacité énergétique des véhicules oui donc le transport est également un émetteur important chez nous on est très dépendant de la voiture et des grosses voitures peut-être moins qu'aux États-Unis mais quand même donc bon il y a des mesures prises pour l'achat de véhicules moins énergivores etc. mais pour les bâtiments il y a des discussions mais ce n'est pas central alors je vais poser la question une fois que j'ai dit que les autochtones sont marginalisés de la scène internationale c'est-à-dire qu'ils ont une influence marginale sur la définition des politiques climatiques au niveau global qu'ils ont une influence très marginale au niveau de la définition des politiques climatiques nationales qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir faire valoir leurs droits et bien on peut poser la question quel rôle pour les droits humains les droits de la personne et les droits des peuples autochtones alors il existe à tout le moins sur le plan axiologique des rapports étroits entre les changements climatiques et le champ d'application de plusieurs droits de la personne et droits des peuples autochtones et j'en fais une liste d'épiceries ici ce sont des droits qui sont reconnus dans plusieurs instruments internationaux et dans plusieurs droits nationaux mais on peut penser d'après tous les faits le contexte que j'ai transmis tout à l'heure qu'il y a un lien étroit entre les effets des changements climatiques et le droit à la vie à l'intégrité à la sécurité de la personne donc quand on parle des chasseurs qui perdent la vie en raison des conditions climatiques changeantes etc le droit à l'égalité du fait des effets disproportionnés des changements climatiques sur ces populations le droit à une nourriture adéquate j'ai presque pas besoin d'expliquer les changements climatiques ont pour effet de réduire la capacité des Inuits d'accéder à une nourriture adéquate qui a un impact également sur leur droit à la santé la détérioration des maisons peut mettre en jeu le droit au logement le droit à l'inviolabilité de la demeure également peut être évoqué au regard aux effets des changements climatiques de même que le droit à la propriété et les droits culturels les droits territoriaux etc donc il semble y avoir un lien de familiarité assez étroit entre les effets des changements climatiques et plusieurs droits si on les prend à un niveau très large bon alors il y a plusieurs instruments internationaux régionaux et nationaux donc qui peuvent être pertinents parce qu'ils reconnaissent ou consacrent plusieurs de ces droits et également plusieurs instruments bon quelques instruments en matière de droits des peuples autochtones mentionnons également notamment la déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones la convention 69 de l'organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes intributs etc et plusieurs instruments nationaux donc il ne servirait à rien de faire une liste d'épicerie il ne serait pas très intéressant de discuter dans l'abstrait de droit et de leur de leur pertinence potentielle à des fins de litige donc le diable est souvent dans des détails le diable est souvent dans les procédures et en fait il y a eu des tentatives de mobiliser ces instruments et ces droits y compris par les inuits et même je dirais surtout par les inuits pour faire valoir donc leur doléance en matière de changement climatique alors il y a un certain contentieux qui est encore très maigre mais il y a un contentieux sur les changements climatiques mais bon on peut quand même relever plusieurs difficultés qui fait en sorte qu'aucune des causes qui a été portée devant les tribunaux invoquant parfois des droits fondamentaux d'autres fois c'était plutôt la responsabilité civile ou la nuisance la notion de nuisance en commun là parce que la plupart des litiges ont été menés dans des juridictions de commun là mais bon les deux difficultés auxquelles on se bute le plus souvent d'abord l'enjeu de la justiciabilité à qui appartient de déterminer les niveaux acceptables d'émissions de gaz à effet de serre donc la plupart des tribunaux se sont montrés dans plusieurs de ces affaires très réfractaires à cet enjeu donc ils estimaient que les parties plaignantes les amenaient sur le terrain de la politique climatique et donc en dehors d'enjeux qui seraient justiciables par les tribunaux donc d'enjeux strictement juridiques et enfin un autre enjeu important qui fait échec à plusieurs certaines des tentatives de mener ces batailles environnementales c'est l'enjeu de la causalité donc on souligne la multiplicité des points d'émission de changement climatique donc le fait que le changement climatique est le résultat de l'action de nombreux acteurs partout dans le monde délocalisés et qu'il est difficile d'attribuer la responsabilité à un émetteur particulier ou à un pays spécifique et on invoque aussi parfois le caractère indirect des préjudices liés au changement climatique c'est-à-dire que c'est pas tant certains tribunaux ont jugé que c'était pas tant le changement climatique comme tel qui avait causé le préjudice invoqué par les plaignants mais c'était plutôt des changements causés par les changements causés par les changements peut-être causés par le changement climatique ce qui fait en sorte que le lien causalité serait tellement éloigné que les poursuites fondées sur la responsabilité ont échoué sur cet enjeu bien particulier de preuve alors pour vous donner je vais vous donner simplement quelques et j'entends pas ici être exhaustive là c'est pas mais c'est quelques exemples qui sont particulièrement pertinents à mon propos notamment parce que bon certaines causes ont été menées par les Inuits alors en 2005 notamment les Inuits du Canada et de l'Alaska qui étaient menées par une femme extraordinaire qui s'appelle Sheila Watt Cloutier qui est une Inuit du Canada a rédigé une pétition déposée à la Commission interaméricaine des droits de l'homme en invoquant contre les États-Unis en fait spécifiquement et invoquant leur contribution au problème des changements climatiques qui est à l'origine de la violation des droits de plusieurs droits de l'homme des Inuits alors pour vous donner un peu de contexte très très brièvement là sur le système interaméricain des droits de l'homme avec lequel vous êtes peut-être pas très familier donc bon le système des droits de l'homme est fondé en grande partie sur deux textes la déclareation américaine des droits de l'homme et la convention américaine des droits de l'homme et les institutions qui ont été créées pour mettre en oeuvre ces instruments des droits de la personne il y en a deux principales il y a la commission interaméricaine des droits de l'homme qui peut entendre des plaintes en vertu de la déclaration et d'autres enjeux liés aux droits de l'homme et il y a la cour interaméricaine des droits de l'homme qui a été créée spécifiquement pour mettre en oeuvre la convention des droits de l'homme alors ni le Canada ni les États-Unis ne sont partis à la convention des droits de l'homme c'est donc dire que la cour interaméricaine n'a pas compétence pour entendre des plaintes individuelles qui seraient fondées sur une violation de la convention c'est pourquoi les Inuits ont dû se rabattre sur la déclaration américaine des droits de l'homme et sur la juridiction de la commission interaméricaine et l'une des différences entre la commission et la cour c'est que la commission rend des avis mais ne rend pas des décisions contraignantes pour les partis comme la cour interaméricaine mais c'est tout de même une institution importante très visible dans les Amériques en particulier l'Amérique latine mais également qui est susceptible de rendre des avis donnant une très mauvaise publicité à un pays donc un instrument de pression politique qui peut être assez intéressant alors dans cette pétition on invoquait et je vous invite si vous faites une recherche Google en anglais Petition Inuit Inter-American Commission vous allez tomber sur cette pétition comme telle qui comporte environ 150 pages 200 pages dans ces eaux-là mais qui contient plusieurs informations qui vont confirmer certains de mes propos aujourd'hui par ailleurs sur l'impact des changements climatiques sur les Inuits mais également sur les droits qui sont violés alors on invoquait le droit à la santé notamment les droits culturels le droit à la propriété et plusieurs autres droits et on reprochait on avait choisi les États-Unis en fait comme principal émetteur mondial de gaz à effet de serre par habitant notamment mais bon comme l'un des émetteurs principaux de gaz à effet de serre et donc l'un des principaux acteurs dans la création de ce problème qui comporte des répercussions importantes sur les droits de l'homme des Inuits Or la commission a jugé la pétition irrécevable en fait on disait que la preuve fournie à l'appui de la pétition n'étayait pas les prétentions des Inuits et c'était toute la question de la causalité comment on a pu attribuer aux États-Unis la responsabilité de cette violation spécifique des droits de l'homme qui posait ici problème c'est donc dire que la commission refusait de et c'est très succinct en fait la vie de la commission c'est très difficile de déceler exactement ce qui l'a motivé mais on peut deviner qu'elle ne voulait pas se lancer en croisade contre les États-Unis dans un contexte où la responsabilité l'enjeu de responsabilité de causalité était si complexe bon il reste que l'action de Chilawa Cloutier a fait l'objet des médias partout à travers le monde d'une attention très importante des universitaires mais également d'autres organisations non gouvernementales etc donc il y a certainement eu un effet de promotion un effet politique puisqu'on a documenté on a mis au jour l'effet des changements climatiques sur les Inuits la situation déplorable dans laquelle ils se trouvent la commission se sera engagée à éventuellement écrire un rapport plus général sur l'impact du changement climatique sur les droits de l'homme donc un rapport plutôt théorique mais jusqu'à présent je n'en ai pas vu la couleur donc je ne sais pas où on est ce projet et s'il va éventuellement aboutir mais bon c'est l'une des initiatives donc qui a eu un impact politique important mais qui a échoué dans la tentative de définir l'impact des changements climatiques sur les droits une autre affaire importante bon l'affaire du Native Village of Kivilana contre ExxonMobil c'est une affaire américaine en fait où une cour de district a rejeté la demande du Native Village of Kivilana qui est un village inuit de l'Alaska contre ExxonMobil mais plusieurs autres défendeurs des compagnies privées dans le domaine énergétique notamment qui sont à la source d'émissions importantes de gaz à effet de serre donc le village de Kivilana est un village côtier qui vit une érosion des côtes importante si importante que le village doit être carrément déplacé ce qui va occasionner des coûts de plusieurs millions de dollars je ne suis plus désestimé mais on dit entre 85 millions je pense c'est 400 millions tout dépendant d'où on déménage comment pour le remplacer pourquoi donc c'est extrêmement c'est beaucoup beaucoup d'argent alors ce village un petit village de 200 personnes pas très riche non plus a poursuivi ses acteurs privés pour obtenir des dommages d'intérêt pour obtenir une compensation pour payer pour ce déménagement et ils ont ils ont perdu par l'application et là on n'entrera pas dans les technicalités du droit américain de la common law qui s'appliquait à cet égard-là mais c'était sur l'enjeu des questions politiques ou la théorie des questions politiques en common law on a juste on a bon d'abord souligné que les partis devaient amener les tribunaux à se prononcer sur des questions politiques comme le niveau adéquat d'émissions de gaz à effet de serre ou acceptable de gaz à effet de serre et également à déterminer qui est responsable du problème des changements climatiques qui serait avant tout une question de nature politique qui ne serait pas justiciable et on a également souligné les enjeux de la causalité donc du fait qu'il existe justement plusieurs émetteurs de gaz à effet de serre et donc il est difficile de pointer du droit certaines entreprises particulières mais également l'effet indirect des préjudices causés par les changements climatiques alors ici ce passage-là indique nous dit beaucoup sur la perspective de la cour while a water pollution claim typically involves a discrete geographically definable waterway Plaintiff's global warming claim is based on the emission of greenhouse gases from innumerable sources located throughout the world and affecting the entire planet and its atmosphere et on est un peu plus loin in a global warming scenario emmitted greenhouse gases combined with other gases in the atmosphere which in turn results the planet returning heat which in turn causes ice caps to melt and the oceans to rise which in turn causes the Arctic sea ice to melt which in turn allegedly renders Kivalana vulnerable to erosion and deterioration resulting from winter storm donc c'est presque cynique en fait comme mode de rédaction et le souligner là dans la décision et ce qu'on nous dit essentiellement pour ça c'est celle qui maîtriserait moins l'anglais on nous dit finalement parce qu'on essaie de comparer par analogie une cause dans laquelle les parties ont réussi et qui concernait la pollution de l'eau par un acteur particulier alors on nous dit ici en matière de changement climatique c'est très différent de cette cause là puisque les gaz à effet de serre viennent de sources innumérables d'un très grand nombre de sources qui affectent l'ensemble de la planète et toute son atmosphère donc il serait impossible de localiser la source précise de l'émission de gaz à effet de serre et on nous dit enfin que l'effet sur le village de Kivalana qu'on attribue au changement climatique est en fait très 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 éloigné on nous dit le changement climatique cause le fait en sorte que la planète se réchauffe et c'est l'ensemble de ces événements l'un après des autres qui engendrent une chaîne de causalité mais qui selon la cour serait forcément brisée à quelque part puisque les dommages subis par les humains résulteraient de plusieurs processus naturels si l'on veut ou une dynamique climatique qui serait très 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 éloignée par rapport à l'émission initiale de gaz à effet de serre ce qui fait en sorte qu'on a rejeté l'action du village de Kivilana Bon cette décision a été confirmée par la cour d'appel du 9e circuit un peu plus tard en 2012 et je l'associe à une autre cause américaine American Electric Power Company parce que les deux causes ont été rejetées pour le même motif même s'il s'agissait de litiges différents donc dans American Electric Power Company il s'agissait de huit états y compris la ville de New York et d'autres bon quelques autres acteurs qui se sont mis ensemble pour forcer la réglementation plus stricte des gaz à effet de serre en utilisant une procédure de tort en commun là et la cour du 9e circuit a jugé que dans les deux cas là et c'est une raison très très technique c'est que on avait jugé que le Clean Air Act aux États-Unis un peu plus tôt donnait compétence à l'Environmental Protection Agency le EPA de réglementer les gaz à effet de serre et là c'est vraiment un raisonnement de common law qui est difficile à rendre très clair ici là pour vous mais ce que l'on a décidé c'était que dès lors que le congrès avait légiféré si je veux être très simple dès lors qu'on avait conféré au congrès le pouvoir de légiférer et que le congrès légiférait donc adoptait des normes statutaires sur quelque chose ça effaçait ça écartait la common law la common law fédérale sur cet enjeu là alors on a jugé en effet que comme l'IPA avait réglementé les gaz à effet de serre après la première décision dans l'affaire Kivilana et bien désormais les recours de common law devaient s'effacer derrière les règles adoptées par l'IPA et que le seul recours qui restait c'était de contester les normes adoptées par l'IPA notamment par un bref de certoriary en fait une procédure de common law très complexe mais bon tout ça pour dire qu'on a coupé l'herbe sous le pied des poursuites éventuelles par des moyens par des arguments fondés sur la common law en matière d'émissions de contrôle des émissions de gaz à effet de serre bon au Canada c'est un peu ce n'est pas les Inuits qui ont amené cette cause là Friends of the Earth contre Canada devant la cour fédérale mais encore une fois c'est la question des enjeux politiques qui a empêché Friends of the Earth de gagner ce litige là et il émanait en fait de il faut comprendre un peu le système parlementaire pour comprendre que c'est un député libéral qui avait fait adopter une loi sur la mise en oeuvre du protocole de Kyoto alors que le gouvernement était minoritaire mais le gouvernement en place minoritaire s'opposait quand même à cette loi là qui a quand même été adopté par une majorité de députés et bon par après le gouvernement Harper notamment a manifesté a dit publiquement qu'il n'entendait pas respecter ses engagements en vertu du protocole de Kyoto et a annoncé des cibles de réduction des gaz à effet de serre qui en effet étaient contraires à ses engagements internationaux donc Friends of the Earth a saisi la Cour fédérale afin d'obliger le gouvernement à respecter la loi sur la mise en oeuvre du protocole de Kyoto et la Cour fédérale a jugé que ce n'était pas justiciable que l'on pouvait que si jamais il n'y avait aucun plan d'action en matière de changement climatique le tribunal aurait pu le constater mais qu'une fois qu'il y a un plan il n'appartient pas au tribunal de définir le contenu ou la justesse ou la suffisance des actions gouvernementales qu'il s'agit essentiellement d'une question politique donc très peu de succès du côté du contentieux en Amérique du Nord et auprès de la décision interaméricaine et là je vous mentionne simplement une décision que je n'ai pas encore eu le temps d'analyser à fond mais je pense qu'il vaut la peine de la mentionner parce qu'elle pourrait engendrer peut-être des précédents tout le moins au Canada il y a des actions qui se préparent en se fondant sur certains des arguments qui ont été acceptés dans cette affaire Agenda Foundation une affaire de la décision de la Cour de district de la Haie donc rendue le 24 juin 2015 donc une décision assez récente et je pose la question parce que la Cour s'est montrée beaucoup plus ouverte aux arguments des partis ici que les décisions dont je viens de faire état en Amérique du Nord alors c'est une décision qui était fondée essentiellement sur la définition du duty of care Patrick en français comment se traduit ? Oui Devoir de protéger peut-être mais je ne suis pas certaine On en fait un département à l'Université d'Ottawa vous savez on a un département de droit civil et de common law ça ne veut pas dire que l'un fait l'autre moi je fais presque juste la common law mais en droit civil mais on a également un département de common law en français et c'est très intéressant c'est des francophones hors Québec donc dans une juridiction de common law où il n'y a pas de droit civil qui ont entrepris de traduire la common law c'est fort intéressant de lui donner une terminologie française donc je devrais prendre les cours de common law en français oui c'est ça c'est très hybride mais bon le duty of care donc on s'entend on se comprend et qui découlait notamment de certaines dispositions du code civil hollandais mais également de l'article 21 de la constitution hollandaise qui prévoit « it shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve the environment » et qui donnerait lieu à un duty of care à une obligation de protéger de l'état hollandais bon alors en réponse je ne parcourrais pas l'ensemble de la décision et comme je vous dis j'ai besoin de faire une analyse beaucoup plus fine au égard à la source des droits invoqués en droit hollandais pour voir dans quelle mesure les principes évoqués par la Cour seraient transposables si on prend un autre fondement parce qu'au Canada on n'a pas d'article de la constitution qui reconnaît un tel droit ou une telle responsabilité environnementale on n'a pas l'équivalent de l'article du code civil qui est invoqué non plus donc il faut voir mais il reste que sur le plan de la causalité la Hollande avait avancé un argument comme quoi la contribution de la Hollande au problème des changements climatiques est marginale que ce n'est pas un grand émetteur et qu'on ne devrait pas lui attribuer la responsabilité en matière de changement climatique et la Cour de district en se fondant de manière assez très très importante sur la science sur les données scientifiques sur le travail du GIEC notamment d'une manière très très détaillée on a étayé dans cette décision tous les impacts des changements climatiques la science relative aux causes des changements climatiques donc c'est une décision qui est véritablement fondée fondée sur la science et la Cour nous dit dans ce passage que je trouve très intéressant le fait que l'amont de l'émission est small comparé à d'autres countries ne affecte l'obligation de prendre des mesures en vue de l'État d'obligation d'exercice de l'économie après tout il a été établi que n'importe l'émission de l'économie de l'économie de l'économie no matter how minor contribue à un increase de CO2 dans l'atmosphère et donc à un changement de la climat climatique donc ici on prend une perspective davantage de contribution de responsabilité basée sur la contribution au changement climatique plutôt qu'en étant la cause la plus probable la plus directe du problème des changements climatiques donc on emprunte on semble utiliser en fait un critère de causalité beaucoup plus ouvert beaucoup plus flexible qui est celui de la contribution au préjudice plutôt que de la cause du préjudice donc on nous dit écoutez peu importe que vous ayez émis tant par rapport aux autres pays ici il ne s'agit pas de déterminer qui est véritablement responsable du problème des changements climatiques la preuve démontre que vous y participez ce qui est suffisant pour bon juger que vous avez violé ces dispositions et ici ce n'était pas en fait une cause qui impliquait une conséquence monétaire on n'était pas dans un contexte de responsabilité civile de dommages et intérêts donc la cour a plutôt émis une obligation une forme d'injonction je ne sais pas si en droit hollandais il l'appellerait comme ça mais on a obligé l'état hollandais à limiter ses émissions de gaz à effet de serre de 20% d'ici attend c'est de 20% d'ici 2020 par rapport au niveau c'est au niveau de 2005 ou de 90 c'est à 90 carrément et donc on a donc imposé un seuil d'émission maximal à la Hollande qui est en bas de l'échelle qui était présentée par les partis donc on n'est pas allé à la proposition la plus contraignante pour la Hollande qui aurait été de réduire de 50% d'ici 2020 par rapport ou à la limite de 1900 au seuil de 1990 mais on lui a quand même imposé un seuil un tribunal judiciaire a imposé au pays un seuil maximal d'émissions de gaz à effet de serre en vertu de son duty of care de son obligation de protéger alors on peut se demander l'impact que pourrait avoir cette décision ailleurs alors je pose la question en droit canadien quel recours potentiel alors plusieurs depuis cet été ont invoqué la possibilité d'alléguer une violation à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui est le droit à la vie et à la sécurité de la personne donc il est clair que suivant les savoirs scientifiques que l'on détient sur les changements climatiques que ceux-ci vont avoir un impact sur l'intégrité physique la santé des individus et donc on est dans la sphère d'application du droit à la sécurité bon encore faut-il que cette atteinte viole les principes de justice fondamentales et ici on peut invoquer plusieurs principes notamment celle de la consultation de la participation du public donc des principes des grands principes de droit de l'environnement qu'on pourrait tenter d'intégrer à l'analyse de cette disposition constitutionnelle de la loi et si à peu près toutes les poursuites environnementales qui ont été menées en utilisant l'article 7 ont perdu jusqu'à présent ont échoué donc on ne connaît aucun succès c'est toujours en raison de l'enjeu de la causalité qui pose particulièrement problème en matière de changement climatique mais on peut penser que l'affaire Urgencia permet constituer un précédent intéressant pour essayer de convaincre les tribunaux d'adopter une approche beaucoup plus ouverte beaucoup plus flexible de la causalité donc qui serait fondée davantage sur la contribution au problème des changements climatiques bon il faudrait voir suivant quel remède pourrait être demandé ou quel remède va être demandé par cette poursuite-là qui pourra être déterminant pour le succès de la cause mais bon c'est à voir et enfin on peut se demander je mentionnais tout à l'heure que les droits des peuples autochtones ont été constitutionnalisés au Canada donc l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones alors il est clair par mon propos que les changements climatiques ont des impacts importants sur les droits autochtones notamment leurs droits de chasse leurs droits de pêche qui sont aujourd'hui constitutionnalisés donc dans quelle mesure l'inaction ou l'action inadéquate du Canada en matière de changement climatique pourrait être assimilé à une atteinte aux droits constitutionnels des peuples autochtones susceptibles d'être sanctionnés en vertu de cette disposition constitutionnelle et bien entendu l'État pourrait tenter de justifier l'atteinte aux droits autochtones donc les tribunaux ont décrété que les droits autochtones ne sont pas absolus et ont élaboré de ce fait un test qui permet à l'État de justifier les atteintes qu'il porte aux droits des peuples autochtones mais ce test de justification est tout de même exigeant alors il faut démontrer un objectif impérieux et réel ça certainement l'État va pouvoir démontrer que des raisons économiques militent en faveur militent en sa faveur c'est-à-dire que la production de gaz et effet de serre fait partie intégrante de la prospérité économique du Canada en revanche il devra démontrer qu'il a consulté les peuples autochtones de manière suffisante avant d'adopter la mesure attentatoire aux droits à ce que je sache le gouvernement canadien ne mène pas des consultations avec les peuples autochtones pour contribuer à la définition de ces politiques climatiques sauf peut-être même avec des consultations peut-être très informelles mais il n'y a certainement pas un processus systématique de consultation préalable des peuples autochtones par rapport aux positions en matière de changement climatique ni d'autres mesures ni d'autres mesures de compensation alors ça reste très prospectif ce que je dis là je n'ai pas encore fait le test à l'écrit d'essayer d'écrire un texte très soutenu très fouillé sur l'application de cette disposition en matière de changement climatique il y a certainement des écueils dans l'interprétation très fine de la jurisprudence mais il est certain que la décision urgentia de la Hollande et de sa perspective sur la causalité notamment nous permet de développer des arguments intéressants par analogie dans le contexte canadien ça fait vraiment longtemps que je parle ça fait combien temps que je parle on va être ici 10 minutes oui c'est bon je vais avoir terminé en fait alors là j'ai discuté longuement du droit dans le contexte des politiques climatiques donc la question que j'ai posée à laquelle j'ai tenté de répondre de manière prospective ou somme toute parcellaire mais bon c'est celle de savoir dans quelle mesure les Inuits peuvent mobiliser le droit pour tenter d'infléchir les politiques climatiques qui sont à la source des impacts qu'ils vivent dans leur communauté et bien on peut se poser la question du droit différemment c'est à dire quelle place pour les savoirs et les normativités autochtones dans l'adaptation au changement climatique alors les communautés locales ont certainement un rôle clé à jouer dans l'adaptation au changement puisque ces changements sont très localisés et donc il ne peut pas y avoir un one size fits all une norme internationale globale en matière d'adaptation et de gouvernance de l'adaptation au changement climatique qui va nécessairement avoir une dimension locale très importante alors chez les Inuits très certainement leur savoir et l'adaptation de leur savoir et de leur normativité va pouvoir potentiellement favoriser leur adaptation au changement climatique alors il faut donc poser la question aux droits et la question aux institutions est-ce que les institutions de gouvernance sont adéquates pour permettre aux Inuits de continuer de développer leur savoir et d'assurer que de pouvoir s'appuyer sur leur normativité pour s'adapter à leur environnement qui se transforme très rapidement et c'est ce qui m'amène en territoire Inuit à parler des accords de revendication territorial puisque ce sont les instruments normatifs qui viennent régir plusieurs aspects de la gouvernance du Nord qui sont pertinentes à l'adaptation au changement climatique alors je vous disais qu'on signe des accords de revendication territoriale avec les Inuits depuis les années 70 alors on a signé la convention de la Beijing du Nord québécois en 1975 qui couvre le territoire Cri et le territoire Inuit du Nord du Québec du Nunavik un peu plus tard on a signé l'accord sur les revendications territoriales des Inuits à l'Ouit donc dans l'ouest de l'Arctique en 1984 bon il faudra attend à peu près 10 ans pour que l'on signe l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavut en 1993 qui a donné lieu à la création d'un nouveau territoire qui est le territoire du Nunavut qui existe depuis 1999 l'accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunatiavut le Nunatiavut est au nord du Labrador et enfin plus récemment en 2006 on a conclu un accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik mais sur la région maritime du Nunavik qui avait été exclu de la convention de la Bay James et du Nord québécois alors je vais revenir sur la carte que je vous ai présentée tout à l'heure c'est la carte des accords de revendications territoriales alors vous pouvez voir que c'est des ententes très importantes puisqu'elles couvrent une partie assez significative du territoire canadien il y a d'autres ententes c'est celle avec les Inuits il y a d'autres ententes de ce genre sur d'autres territoires mais la plupart ont été conclues dans le Nord canadien alors c'est des ententes très étoffées certaines la convention de la Bay James maintenant avec tout un ensemble de conventions dites complémentaires qui ont été négociées depuis elle doit bien faire 700 pages ce sont d'immenses documents juridiques qui ont pour objet premier d'assurer la sécurité juridique sur le territoire alors la plupart des ententes avec les Inuits à tout le moins comportent une clause d'extinction des droits donc tous ces accords comprennent une clause disant que les droits ancestraux des peuples autochtones signataires sont éteints à tout jamais donc aux terres et dans les terres ce qui est très violent je souligne que c'est une forme de violence coloniale du point de vue de plusieurs autochtones et en Colombie-Britannique notamment les peuples autochtones ne veulent plus signer d'entente tant et aussi longtemps que les gouvernements ne renonceront pas à l'extinction des droits qui d'ailleurs seraient incompatibles avec le droit international et en contrepartie de l'extinction des droits ancestraux donc de droits par nature indéfinis on les remplace par des droits définis par les accords et quels sont ces droits définis par les accords bon c'est pas exhaustif comme je vous disais c'est des grandes ententes il y a des chapitres sur le développement économique des chapitres sur l'éducation etc. dont je ne discute pas ici mais il y a d'importants droits fonciers donc on reconnaît des droits exclusifs sur certaines terres généralement c'est les terres des villages et les terres entourant directement les villages des droits de chasse de pêche et de piégeage sur des vastes étendues de territoires définis tout de même de manière assez précise dans les accords l'encadrement l'encadrement du droit de l'état de prendre des terres aux fins définies par les accords donc il y a toujours des dispositions dans les accords de revendication territoriale sur le processus que doit suivre le gouvernement lorsqu'il veut prendre des terres à des fins de développement par exemple dans la convention de l'abbé James on va prévoir que lorsque le gouvernement veut prendre des terres que l'on dit de catégorie 2 c'est à dire des terres définies par l'entente eh bien il doit remplacer ces terres par des terres équivalentes par exemple donc des processus de remplacement de terres mais tout ça est conventionné ces ententes comprennent les processus d'évaluation environnementale souvent très intéressants parce qu'ils prévoient des comités paritaires autochtones et étatiques pour l'évaluation des répercussions environnementales des projets de développement et des mécanismes de co-gestion des terres et des ressources c'est à dire qu'on va créer notamment en matière de chasse et de pêche gestion de la faune mais aussi dans les accords plus récents en matière de gestion des océans gestion du territoire des comités paritaires autochtones et gouvernementales dans lesquels sont négociées les grandes politiques en matière de gestion des ressources et de l'environnement et on va présenter des projets de règlement pour discussion il s'agit de mécanismes consultatifs la plupart des organismes de co-gestion ne détiennent pas de pouvoir décisionnés ils ne peuvent qu'émettre des recommandations dans la plupart des cas mais bon ça permet aux autochtones de faire valoir leur perspective sur des enjeux de gestion des ressources bon enfin dans certains accords plus récents notamment le Nunavut le Nunatiavut comporte des dispositions importantes d'autonomie gouvernementale on a créé par exemple le gouvernement du Nunatiavut qui a compétence sur plusieurs objets à l'intérieur des terres du Nunatiavut notamment en matière de droit de l'environnement sur des territoires des territoires spécifiques etc. donc de vastes ententes or ces ententes et là j'ai mis une étudiante là-dessus cette semaine parce que je donne une conférence assez bientôt sur cet enjeu particulier qui n'a pas encore été du tout fouillé et c'est de savoir bon d'abord ces accords-là et c'est ce que je me demande de confirmer n'ont pas du tout en compte ou on n'a pas pris du tout en compte les changements climatiques donc c'est des ententes qui ont été négociées dans l'immédiat afin d'assurer la sécurité juridique mais sans tenir compte du fait que l'environnement qui pourtant est l'objet de plusieurs dispositions change de manière très très rapide surtout dans les régions nordiques et donc il y a peut-être lieu de repenser ces ententes-là à savoir sont-elles adaptées ou adaptables au phénomène des changements climatiques et dans quelle mesure il s'impose de les changer de repenser les accords de revendication territoriale pour en assurer une plus grande flexibilité à des fins d'adaptation au changement climatique ou de poser la question à savoir est-ce que les mécanismes de flexibilité existent déjà dans les accords tels qu'ils existent alors c'est un projet de recherche que je mène actuellement parce que personne ne l'a encore fait alors je pose simplement deux questions ici donc dépasser les mécanismes actuels de co-gestion des terres et des ressources afin de favoriser l'adaptation au changement climatique il s'agit de penser à comment on peut définir l'autonomie inuit sur leur territoire traditionnel en matière de gestion des ressources pour leur permettre de prendre des décisions ponctuelles parfois rapides juridiquement contraignantes également et qui leur permettrait de s'adapter de s'adapter au changement climatique ce serait un peu si l'on veut utiliser une perspective d'adaptive management de gestion adaptative de l'intégrer à l'intérieur des mécanismes juridiques pour permettre aux inuits eux-mêmes de la pratiquer selon leur propre normativité et enfin comment on peut penser des ententes flexibles qui sont susceptibles de s'adapter à l'évolution des conditions climatiques alors c'est une question beaucoup plus fondamentale qui exige de repenser la nature des accords de revendication territorial et l'articulation des mécanismes visant à assurer la sécurité juridique alors il faut comprendre que pour les gouvernements c'est une analogie qui ne vient pas de moi mais qui parle beaucoup pour les gouvernements une entente de revendication territoriale c'est une entente de divorce donc on décide de tout puis on ne veut plus jamais se parler d'accord ou bon on devrait avoir tout réglé d'un coup alors que pour les inuits un accord de revendication territoriale ou pour les peuples autochtones de manière plus générale c'est plutôt un contrat de mariage c'est un contrat dans lequel on entre on définit une relation qui serait appelée à évoluer au fur et à mesure du passage du temps donc pour eux ce n'est pas tant un gros contrat c'est plutôt un exercice constitutionnel la négociation d'un accord de revendication territoriale alors pour la perspective gouvernementale jusqu'à présent imprègne davantage ces accords-là et de là les clauses d'extinction à tout jamais des droits ancestraux et le fait qu'on va mettre on va y trouver des clauses d'arbitrage parfois mais pas nécessairement des clauses de renégociation qui permettraient à l'entente d'évoluer au fur et à la mesure du temps sans que les rapports de force entre les autochtones et l'État jouent à tout coup pour empêcher qu'on renégocie certains aspects des ententes alors il reste à savoir c'est la question que je pose je n'ai pas de question est-ce que comment adapter le droit au changement climatique parce qu'il ne s'agit pas simplement d'adapter les économies les sociétés mais également le droit donc comment repenser le droit dans une perspective d'adaptation ce qui veut donc dire repenser fondamentalement nos instruments juridiques alors c'est pas mal ce que j'avais à dire de toute façon je n'ai plus de voix ou presque assez pour répondre à des questions s'il y en a merci beaucoup merci beaucoup à écouter justement en quoi le droit peut s'adapter ou ne peut pas s'adapter c'est toi la question c'est le temps de préciser je vous ai dit à la C'est très intéressant. La commission de vérité et réconciliation a été constituée comme un mécanisme hors cours de règlement de tout l'enjeu des pensionnats. Durant les années 90, certains Autochtones un peu partout au Canada ont commencé à saisir les tribunaux d'action d'hommage d'intérêt pour le préjudice qu'ils ont subi au sein de pensionnats. Et voyant le danger du floodgate, de la multiplication des litiges, on a plutôt décidé de procéder par règlement négocié, qui comprend des compensations pour les personnes qui ont été victimes des pensionnats autochtones au Canada, mais également la constitution d'une commission de vérité et de réconciliation qui a eu pour mandat d'enquêter sur l'histoire des pensionnats, et notamment d'offrir un forum pour les Autochtones qui ont passé par les pensionnats pour parler de leur expérience, de la documenter. Et il y a un centre d'archivage de l'ensemble. L'ensemble de la documentation va être rendu disponible au public, puisque le public canadien, de manière générale, est très ignorant par rapport à cette face très noire de l'histoire canadienne, qui pourtant a duré, s'est étendu, sur plus d'un siècle. Parce que le dernier des pensionnats, bon, c'était peut-être pas l'heure où les pensionnats avaient changé, probablement, on peut espérer à cette époque-là, mais les derniers ont fermé dans les années 1990. Donc, la commission d'hérité et de réconciliation vient tout juste de publier son rapport, a finalisé ses travaux. Il y avait trois commissaires autochtones, dont le juge Sinclair, qui dirigeait cette commission, et qui a publié son rapport et ses recommandations au gouvernement canadien. Bon, les recommandations vont de toutes sortes, mais c'est vraiment de vérité, de réconciliation. Donc, c'est des... Plusieurs des recommandations visent plutôt à établir un dialogue et à réconcilier les populations autochtones avec la population canadienne, notamment par le biais de l'éducation. Et une des recommandations très intéressantes formulées par la commission est celle que tous les étudiants de droit, il y en a eu une expressément pour les facultés de droit au Canada, et c'est que toutes les facultés de droit intègrent à leur curriculum des cours de droit, non seulement des cours de droit canadiens et des peuples autochtones, mais également des cours sur le contexte, l'histoire, la sensibilisation aux réalités autochtones et des cours de droit autochtones. Donc, plusieurs facultés de droit en ce moment, c'est tout récent, ça fait depuis l'été. Donc, ça fait avant l'été, je ne me souviens plus exactement quand le temps passe tellement vite. Donc, c'est cet été qu'on a écrit à la Doyenne, justement, une lettre, là, pour qu'on modifie notre curriculum de manière à l'autochtoniser. Donc, il y a un mouvement d'autochtonisation des curriculum, des facultés de droit pour intégrer davantage les enjeux autochtones et de droit autochtones à l'intérieur de la formation en droit, pour qu'on forme des juristes sensibilisés aux réalités autochtones. Donc, si vous faites une recherche Google, commission de vérité, réconciliation, pensionnats, vous allez trouver une richesse d'informations sur toute cette histoire, en fait, et sur les travaux de la commission. Oui. 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 Dans le règlement, oui, il y a des compensations financières. Il y en a une de base pour toute personne qui a fréquenté un pensionnat. Il y a des compensations particulières pour les autochtones qui ont subi des sévices physiques ou sexuels au sein des pensionnats, parce qu'il y a plusieurs de ces cas-là qui vont être donnés au cas par cas. Cet aspect-là du règlement a été fortement critiqué. C'est-à-dire que, bon, d'abord, il y a toute la question de la compensation monétaire de sévices qui sont très difficilement compensables, et des sévices collectifs, par ailleurs. Donc, il y a des compensations individuelles, mais la blessure, elle est collective. Bon, les montants ont été jugés comme étant dérisoires, là, par plusieurs. Mais il y a aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont pas reconnues comme étant des victimes de pensionnats, notamment les enfants et les parents des enfants qui ont été en pensionnat, qui n'ont pas eux-mêmes été victimes des pensionnats. Donc, il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Il y a plusieurs enfants qui sont morts dans les pensionnats. Pas nécessairement de violences, mais de tuberculose, notamment. Les conditions sanitaires étaient déplorables et alimentaires. Et il y a des parents qui n'ont même jamais su où leurs enfants étaient morts parce qu'on ne disait pas aux parents où on les amenait. Donc, ceux-là ne sont pas considérés comme étant des victimes. Et les victimes sont intergénérationnelles, c'est une blessure intergénérationnelle, c'est-à-dire que les enfants de parents qui ont été en pensionnat, bon, les enfants qui ont été en pensionnat n'ont pas eu de parents, donc ils n'ont pas de modèle parental. Alors qu'aujourd'hui, ils ont des enfants. Alors, ça crée beaucoup de problèmes, en fait, sur… Donc, il y a un aspect financier, effectivement, de la compensation, mais qui n'est pas… L'aspect moral a été très important pour de nombreux Autochtones. Donc, il y a eu des excuses, des excuses publiques, solennelles, qui ont été faites par le gouvernement du Canada, à l'endroit de l'ensemble des Autochtones. C'est peut-être une des bonnes choses que le dernier gouvernement a fait à l'égard des Autochtones. Donc, il y a eu des excuses solennelles prononcées par le premier ministre du Canada, bon, au nom de la reine, qui est notre chef d'État, aux Autochtones. Bon, les Autochtones n'ont toujours pas obtenu une excuse solennelle du Vatican, qui était recherchée, parce qu'il faut savoir que les Églises ont été très fortement impliquées dans le système de pensionnats. Donc, chez les Inuits, il y avait des écoles fédérales séculaires, qui étaient dirigées par le fédéral, mais il y avait des ententes entre le fédéral et les associations religieuses qui dirigeaient ces écoles. Donc, plusieurs des sévices ont été causés par les religieux responsables de ces écoles. Donc, c'est un temps, c'est un noir de l'histoire, mais je vous invite à le découvrir à travers les travaux de la Commission Vérité-Réconciliation, parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Donc, maintenant, la mémoire est créée, là. Pour prendre une dernière question, Pierre, non, c'est grave, parce que comme il y a un regard, c'est souvent qu'il faut se déliminer, tout ça, c'est un peu sans doute. Ce qui est par rapport, je suis pas, une dernière question pour arrêter le droit, je pense. Oui. Je ne sais trop. En fait, le droit, il faut rester modeste comme juriste. Je pense que le droit va être important, mais il est tout ça à la remorque des initiatives communautaires en matière d'adaptation. Donc, l'adaptation, c'est également un mode de vie qui va changer, s'adapter. Et je pense que le droit, à cet égard-là, doit répondre et faciliter des efforts d'adaptation, plutôt que de tenter... Bon, il peut parfois être en amont, là, tenter d'imposer des voies de changement, là, mais il serait plutôt s'adapter aux besoins des communautés. Et ce que je vois, pour l'instant, parce que je ne suis pas encore très avancée dans ce projet-là, mais il y a un droit qui se développe de manière assez rapide, qui est le droit des collectivités locales, le droit des villes. Donc, on reconnaît de plus en plus l'importance de l'autonomie, d'accorder des pouvoirs aux collectivités locales, comme acteurs centraux. Bon, dans la réduction des gaz à effet de serre, donc il y a quand même plusieurs universitaires aujourd'hui qui trouvent qu'on porte trop attention au niveau international, national, alors qu'au niveau des villes ou surtout des grandes villes, on peut faire des efforts importants de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également des collectivités locales en termes d'adaptation, parce que ce sont eux qui sont au premier plan, là. Donc, c'est pourquoi je parle d'autonomisation, également, et de reconnaissance de sphères d'autonomie accrues aux collectivités autochtones. Donc, on parle, finalement, de dépasser largement le colonialisme. Sinon, là, de mettre derrière soi le colonialisme pour reconnaître des sphères d'autonomie beaucoup plus importantes aux Autochtones afin de leur permettre, de manière beaucoup plus libre, d'adopter des normes ponctuelles ou à long terme pour pouvoir s'adapter plus aisément au changement climatique, sans interférence de gouvernements éloignés, qui sont peut-être moins sensibilisés aux réalités locales. Et je n'ai pas de réponse encore très précise à votre question. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.